L'affaire de la Villa Velleda, une enquête de M. Dupont détective par José Moselli. Chapitre 1er L'affaire dite du Chung-Hung est une des plus extraordinaires qu'a eu à éclaircir M. Dupont, et aussi une des plus dramatiques. M. Dupont n'aime pas en parler. Elle lui a laissé des souvenirs tellement terrifiants qu'il préfère ne pas y penser. Revenu d'Angleterre depuis quelques jours, M. Dupont avait regagné son petit appartement de la rue de Cléry à Paris, où il s'était occupé de quelques affaires sans importance. M. Dupont appelait affaires sans importance celles où il n'y avait pas mort d'homme, ou bien celles où la valeur des objets volés ne dépassait pas 500 000 francs. M. Dupont donc était assis dans son minable petit bureau, où il compulsait des paperasses, lorsque Koufaut, son secrétaire nègre à tout faire, entra sans bruit. Koufaut tenait en main une enveloppe de papier jaune. « Une lettre, M. Dupont, » dit-il. « Bon. » Koufaut, ayant posé la lettre sur le bureau, sortit de la pièce. M. Dupont, d'un geste machinal, prit l'enveloppe jaune. Elle portait son nom et son adresse tapées à la machine à écrire. Le timbre, collé dans l'angle supérieur de droite, avait été obitéré au bureau de poste de l'opéra. Toutes ces constatations, M. Dupont les avait faites pour ainsi dire sans y penser, par habitude professionnelle. Il décacheta l'enveloppe. Elle contenait un rectangle de fort papier jaune, semblable à celui dont se servent les bouchers pour envelopper la viande, et un billet de mille francs. M. Dupont, d'un coup d'œil, constata que le billet était authentique. Il le posa sur son bureau, puis examina le papier jaune. Les lignes suivantes y avaient été écrites à la machine. M. Dupont l'élu. M. Dupont, je connais votre grande réputation. J'ai besoin de vous pour une affaire extrêmement importante. Je paierai ce que vous fixerez, et d'avance si vous le désirez. Je vous demande d'être ce soir à 8h précise sur le quai de la station du chemin de fer métropolitain Saint-Lazare, ligne numéro 3, direction Porte-Champeret. Un homme de confiance vous abordera et vous dira le numéro du billet de banque inclus. Vous répondrez « C'est entendu » et vous le suivrez. Il vous conduira jusqu'à moi. Mes explications vous feront comprendre pourquoi je suis obligé de prendre de pareilles précautions. Je vous remercie d'avance, M. Dupont, et vous dis à ce soir. M. Dupont, de sa main gauche, frotta doucement son nez. Il relut l'étrange lettre, puis il examina de nouveau le billet de mille francs. Celui-ci portait le numéro 254-457, série 21-36. Il était presque neuf. Cependant, il avait déjà été épinglé plusieurs fois ainsi qu'en témoigner les trous qu'il perçait. M. Dupont replaça le billet sur la table, puis prit son portefeuille et le lien serra. Pendant quelques instants, il se plongea dans ses réflexions. L'envoyant de la lettre et du billet de mille devait le connaître, non seulement de réputation, mais personnellement. Il doit m'avoir déjà vu. C'est pour cela qu'il se fait fort de me reconnaître ce soir. Qui sait, peut-être va-t-il me filer pendant toute la journée. Peu importe. M. Dupont, de nouveau, se plongea dans ses papiers. À onze heures, il prit son chapeau et son manteau, donna quelques brèves instructions à coup faux et sortit. Malgré sa perspicacité, qui était grande, il n'observa rien d'anormal. Si on le suivait, il ne put découvrir son suiveur. Il fit quelques courses à la déjeuner dans un modeste restaurant de la rue Tictone. Quelques minutes avant huit heures du soir, il arriva sur le quai de la station Saint-Lazare, ligne numéro 3, du chemin de fer métropolitain. Une foule assez nombreuse s'y prassait, employés ayant terminé leur journée, amateurs de théâtre et de cinéma, se rendant à leur spectacle favori. M. Dupont, les mains dans les poches de son léger par-dessus, jeta autour de lui les regards investigateurs en se demandant par qui il allait être accosté. Il ne remarqua rien. L'horloge de la station marquait 7h57. M. Dupont s'approcha d'une des affiches qui ornaient les murailles d'Ernissé et fit mine de s'y intéresser. Comme l'aiguille des minutes de l'horloge atteignait le chiffre 12, un grand nègre, détruit sobrement d'un complet de serge gris sombre, coiffé d'un feutre noir à large bord, s'approcha de M. Dupont et, sans même tourner la tête de son côté, chuchota 254-457, série 21-36. « C'est entendu ! » fit M. Dupont, sans presque remuer les lèvres. Tout aussitôt, il vit le nègre se diriger sans affectation vers le bord du quai. Une rame, justement, entrait en gare. Le nègre, lentement, s'engouffra dans un compartiment de seconde classe occupé par de nombreux voyageurs. Non sans peine, M. Dupont y monta également. Le convoi partit presque aussitôt. À la station Villiers, moins de cinq minutes plus tard, le nègre, qui semblait avoir oublié l'existence de M. Dupont, descendit, en compagnie d'un certain nombre de voyageurs. M. Dupont le suivit. Le nègre s'engagea dans l'avenue de Villiers. Il franchit une centaine de mètres, puis y ralentit le pas, comme pour permettre au détective de le suivre plus aisément. M. Dupont remarqua que pas une seule fois il ne se retourna. Une grosse conduite intérieure était arrêtée le long du trottoir à l'angle d'une rue voisine. Le nègre, brusquement, s'y engouffra. M. Dupont, moins de dix secondes plus tard, l'y rejoignit. Il n'avait pas eu le temps de refermer la portière que la voiture déjà s'ébranlait. En quelques instants, elle roula à toute vitesse. Le chauffeur qui lui conduisait, un blanc, connaissait son métier. M. Dupont remarqua qu'il guidait l'auto avec une habileté surprenante, se glissant entre les autres véhicules, les dépassant, les frelons à les toucher, mais sans jamais occasionner le moindre heure. Le boulevard Pererre fut atteint. L'auto, à une allure de catastrophe, roulait toujours. Elle s'engagea dans l'avenue de la Grande Armée. La descendit, contourna l'Arc de Triomphe de l'Étoile et fila à travers l'avenue des Champs-Élysées. La place de la Concorde traversée, elle suivit les quais de la Seine et enfin s'arrêta, moins d'un quart d'heure plus tard, devant la gare de Lyon, face au départ. Pendant tout le trajet, le nègre n'avait pas prononcé un mot. M. Dupont avait imité son mutisme, comprenant que si l'inconnu ne parlait pas, c'était qu'il avait des instructions pour ne pas parler, qu'il était donc inutile de le questionner. À peine l'auto arrêtée, le nègre avait sauté sur le trottoir. M. Dupont l'imita et, à son côté, passa dans la salle de distribution de billets. « Voici, » fit alors le nègre en s'arrêtant. « Rendez-vous à la place indiquée sur ce billet. Vous y trouverez celui qui vous attend. Ma mission est terminée. » Ce disant, l'inconnu tendit M. Dupont un billet de première classe pour Lyon, auquel était attaché un ticket garde-place indiquant que la place numéro 17 du wagon 4 du rapide Paris-Vintimie, partant à 20h42, était réservée. M. Dupont ne s'étonnait de rien. Il passa sur le quai de départ dont l'horloge marquait 20h38. Chapitre 2e Il n'y avait peu de monde devant le rapide Paris-Vintimie. Une trentaine de personnes, qui, rangées le long du train, échangeaient avec les voyageurs penchés aux fenêtres des wagons des adieux et des souhaits de bon voyage. Déjà, des employés criaient une dernière fois aux voyageurs de monter en voiture. M. Dupont, à part rapide, atteignit une des portières du wagon numéro 4. Il dut se faire livrer passage dans le couloir, qui était plein de voyageurs, et atteignit le compartiment numéro 4, dont la porte était fermée. M. Dupont discrètement frappa. Une voix retentit. « Entrez ! » M. Dupont obéit. Le compartiment ne contenait qu'un seul voyageur. Un homme chauve, paraissant environ 60 ans, aux visages rouges et rasés, lèvres minces, mentons carrés, nez courts. Les yeux étaient cachés par des lunettes à verre noirci, à monture d'or. L'homme était revêtu d'un costume de drap gris clair. Ses mains, plutôt grandes, étaient gantées de jaune. Près de lui, sur la branquette, un petit sac de voyage, en cuir fauve, en trou vert. « Veuillez fermer la porte, M. Dupont, » chuchota l'inconnu, en excellent français teinté de l'accent germanique. « Je vous remercie. Maintenant, voulez-vous tirer le petit verrou ? Nous sommes chez nous ici. J'ai loué tout le compartiment. Et puis, asseyez-vous. » M. Dupont s'inclina. Il avait en effet remarqué que les six places du compartiment étaient chacune garnies de la fiche indiquant qu'elles étaient réservées. Ayant donc fermé le verrou nickelé qui immobilisait la porte donnant dans le couloir, il s'assit en face de l'inconnu. Au même instant, le convoi s'ébranla. « J'ai pris toutes ces précautions, » chuchota l'homme aux lunettes noires, parce que j'y suis obligé. « Et encore, elles ne sont peut-être pas suffisantes. Mais je pense quand même que nous sommes tranquilles ici. J'ai donné une forte gratification au contrôleur pour qu'il surveille spécialement notre compartiment. Et puis, j'ai ceci à la portée de ma main. » Et l'inconnu tira de son sac de cuir un pistolet automatique de fort calibre. « On ne prend jamais trop de précautions, » opina sobrement M. Dupont, sans autre commentaire. « Vous pouvez le dire, » murmura l'étrange voyageur. Il entreouvrit son veston et son gilet, puis sa fine chemise de soie, sous laquelle M. Dupont put voir qu'il portait une sorte de côte de maille en crin de cheval tressé. « Souveraine contre les balles de pistolet, » fit l'inconnu. « Mais il n'y a pas que les balles de pistolet. » Il s'interrompit pour prendre dans la poche intérieure de son veston un étui d'or ciselé orné d'un fermoir d'émeraudes. Il l'ouvrit et le tendit à M. Dupont, qui vit qu'il contenait une minouzaine d'authentiques cigares de la Havane. Le détective en prit un. Son client choisit un autre et fit passer à M. Dupont un splendide briquet de platine. Les deux hommes allumaient chacun leur cigare. « Maintenant que je me présente, » fit l'inconnu, « je suis M. Jerry Finkelhausen, sujet allemand. Je dois vous dire que je ne suis allemand que de nationalité. En réalité, je descends d'une vieille famille danoise de Schleswig, mais peu importe. J'ai passé presque toute ma vie en Chine. J'étais ingénieur conseil à Nkéhu et à Shanghai. J'ai fait là-bas une assez belle fortune et je me suis retiré il y a quelques années près d'Antibes où je comptais bien finir ma vie. Ma santé est bonne et je me croyais heureux lorsqu'il y a quelques jours, j'ai trouvé dans mon courrier sous double enveloppe le petit carré de parchemin que voici. » M. Jerry Finkelhausen sortit son portefeuille et en retira un carré de parchemin de couleur rouge sombre sur lequel était peint à l'encre de Chine un dragon noir grimaçant autour de plusieurs colonnes de caractère chinois. « C'est un Chunung, » expliqua M. Finkelhausen en réponse au regard interrogatif du détective. « Un Chunung est une condamnation à mort prononcée par un Tong. Un Tong est une société secrète chinoise. Pour ce Chunung, je suis averti que je serai exécuté à la fin de la présente lune, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. Je passe sur les insultes qui me sont prodiguées, mais une chose me paraît certaine, c'est que je vais être assassiné. C'est pour cela que j'ai pensé demander votre protection, quoique... » Jerry Finkelhausen soupira. M. Dupont avait pris le carré de parchemin et le regardait. Il leva la tête. « Pourquoi veut-on vous exécuter ? » demanda-t-il. « Je n'en sais rien, ou plutôt je me doute que c'est à la suite de certaines affaires. Je ne sais au juste lesquelles. J'ai souvent conseillé des Européens contre des Chinois. J'ai soutenu des procès. Je me suis attiré des inimitiés. Mais j'ignore lesquelles. D'autant plus que j'ai quitté la Chine depuis bientôt cinq ans. Le Tong qui m'a envoyé cet avertissement est le Gui Kung Tong, un des plus puissants du Shantung. On m'y avertit que les chevaux sont lâchés, ce qui veut dire que les Buhou Doys, ou Tiorgage du Tong, sont en route pour m'exécuter. Or, jamais, entendez-vous, M. Dupont, jamais une victime avertie par un Tong n'a pu lui échapper. Que me conseillez-vous de faire ? Où habitez-vous ? demanda M. Dupont. À la Villa Véléda, à Antibes. J'y vis avec mon fidèle domestique que j'ai ramené de Chine et qui m'est dévoué jusqu'à la mort. Vous êtes absolument sûr de lui ? Comme de moi-même, je lui ai sauvé la vie, plus que la vie, car il avait été condamné au supplice des trente-six morceaux. Le supplice des trente-six morceaux consiste pour le condamné à être découpé en trente-six morceaux avant de mourir. Et les bourreaux chinois s'y entendent. Il existe même un supplice pire encore, celui des cent-soixante morceaux. Donc, je vous disais que j'habite avec mon domestique, chez deux chiens policiers extrêmement féroces. Votre domestique, c'est le chinois déguisé en aigre qui est venu à ma rencontre à la station du métro Saint-Lazare et qui m'a accompagné jusqu'à la gare de Lyon, fit M. Dupont. « Ah, vous vous êtes aperçu que ce n'était pas un vrai nègre, pourtant il était bien maquillé. Très bien, mais j'ai l'habitude, remarqua M. Dupont. Maintenant, où allons-nous ? Où vous voudrez ? Le compartiment est loué jusqu'à l'intimie et si je vous ai fait donner un billet pour Lyon, c'est afin de dérouter mes ennemis, au cas où ils seraient sur ma piste. » expliqua Jerry Finklhausen dont le cigare s'était éteint. « Inutile de vous dire que Changi est dans le train, dans un autre compartiment de ce wagon. Il guette. Je vous l'ai dit, M. Dupont, je suis un homme perdu. Vous seul pouvez me sauver et je n'ai pas besoin d'ajouter que vos honoraires seront fixés par vous et qu'il me sera agréable d'y ajouter une généreuse gratification. Inutile, voici mon tarif, fit le détective en tendant en imprimer à l'ancien ingénieur Corseille qui sent même le regarder le foir dans sa poche et dit « Je le multiplierai par dix. » Chapitre troisième M. Dupont fronça légèrement les sourcils. « Mon tarif est mon tarif, M. Finklhausen, observa-t-il plutôt sèchement. Je vous serai obligé de ne pas l'oublier. Si vous m'aviez fait l'honneur de me rendre en visite, vous sauriez que je n'admets pas de marchandage, ni en plus, ni en moins. Dans l'affaire qui nous occupe, qui est une protection contre un assassinat possible, mon prix est de dix mille francs par coupable découvert, plus mes frais d'enquête et de déplacement, soit cent francs par jour, plus les dépenses dont je vous fournirai les justifications comme juste et bien entendu. Ceci réglé, je vais avoir à vous poser quelques indispensables questions. Je suis à votre disposition, M. Dupont, fit l'ingénieur conseil courtoisement. Merci. Avant tout, quel intérêt avez-vous à ce que je découvre les individus qui veulent vous assassiner ? En admettant que je les démasque, en quoi serez-vous plus avancé ? Le Tong en en verra d'autres. Non, la loi des Tong est formelle. Le Shonung ne vaut que pour une fois, pour la période qu'il indique. Ainsi, le Shonung qui m'a été envoyé m'avertit que je dois être exécuté avant la fin de la présente lune. Si passé ce délai, je suis encore vivant. Si j'ai réussi à échapper aux Boho Doys, le Tong considérera que les dieux ne veulent pas que je périsse et que leur vengeance est périmée. Mais malheureusement, je ne connais pas d'exemple de victime condamnée par les Tong qui aient survécu. Depuis, sans mandarin, des Tokyun même, les Tokyun sont des généraux d'armée qui souvent commandent à plus de cent mille hommes, eh bien, chaque fois qu'un Tokyun a été condamné, il a succombé, malgré toutes ses précautions. À ce point que les Tokyun avisés de leur exécution ont préféré fuir. D'autres ont essayé de négocier avec les Tong. Mais quand un Shonung est lancé, aucune négociation n'est possible. La justice, la vengeance du Tong suit son cours. M. Jerry Finkelhausen poussa un profond soupir et, pour masquer son émotion, fit mine de regarder à travers la portière le paysage nocturne où brillait des lumières devant lequel filait le train. À travers les rideaux tirés sur les vitres séparant le compartiment du couloir, une ombre passa rapide. M. Dupont, commun par un ressort, bondit vers la fenêtre la plus proche et en écarta vivement le rideau. Il ne vit personne. Ouvrant alors la porte du compartiment, il regarda dans le couloir. Celui-ci était désert. Les voyageurs étaient tous soit dans leur compartiment, soit au wagon-restaurant. À l'extrémité du couloir, un contrôleur à casquette cerclée de rouge apparut, l'air interrogateur. M. Dupont, sans s'occuper de lui, rentra dans le compartiment occupé par M. Finkelhausen. « Vous avez vu la silhouette qui a passé ? » M. Rélance un ingénieur conseille dès que M. Dupont eut refermé la porte. « Et personne dans le couloir, n'est-ce pas ? » « Ah, ils sont forts ! » « Quelques voyageurs qui seraient rentrés dans un compartiment voisin ? » fit sobrement M. Dupont. « Donc, vous disiez que si vous êtes encore vivant lorsqu'apparaîtra la nouvelle lune, vous pourrez vous considérer comme sauvés ? » « C'est bien cela, parfaitement. » « Bien, donc deux solutions, ou bien vous disparaissez, vous vous cachez dans quelques retraites sûres et inconnues de vos ennemis, ou bien vous restez dans votre ville à d'Antibes, vous. Je préfère de beaucoup demeurer dans ma villa où je suis bien gardé, où les portes sont solides, où j'ai fait partout placer des serrures de sûreté perfectionnée, où je possède deux chiens policiers particulièrement fidèles et féroces. J'ai essayé de disparaître, je n'ai pas réussi. Sans que j'aie pu en avoir des preuves palpables, j'ai senti que l'on me filait, que l'on me suivait, que pas un instant j'étais hors de la vue de mes ennemis. Vous devez comprendre que si j'avais entrevu une seule chance de leur échapper, je ne serais pas venu vous déranger, monsieur Dupont. Bien, vous demeurez donc dans votre villa et j'y serai avec vous. En attendant, je pense qu'il serait bon que je vous quitte. Je vais descendre à la roche, nous n'en sommes plus loin. J'arriverai en type quelques heures après vous, comme votre invité. Dorénavant, je suis l'avocat Marcelin Mathieu, qui vient de Paris pour discuter avec vous certaines affaires. Marcelin Mathieu, annoncez ma prochaine arrivée à vos gens. Vous n'avez rien d'autre à me communiquer. J'aurais préféré que vous restiez avec moi, mais puisque vous jugez plus prudent de ne pas arriver là-bas en ma compagnie, je vous dis donc à demain, monsieur. Monsieur Marcelin Mathieu, à bientôt. Et monsieur Dupont s'est enlevé, s'inclina devant son client et sortit brusquement dans le couloir. À quelques distances de la porte du compartiment de monsieur Finklhausen, un jeune homme paraissant une vingtaine d'années, vêtue d'un élégant costume de grosse cheviote écossaise, une casquette de même tissu en tête, regardait le paysage, appuyé à la barre de cuivre défendant l'une des fenêtres. Il fumait une mince cigarette à bout doré, dont la fumée répandait une imperceptible odeur d'opium. L'inconnu, indubitablement, avait du sang asiatique dans les veines. Bien que sa peau fureuse, sans le moindre soupçon de jaune, ses pommettes étaient légèrement saillantes et ses yeux avaient la forme en amande, relevée extérieurement, qui est la caractéristique des races de l'extrême-Orient. La première pensée de monsieur Dupont avait été que l'inconnu n'était autre que le fidèle chinois dont lui avait parlé monsieur Finklhausen et qui, camouflé en nègre, l'avait conduit à la gare de Lyon. Mais ce n'était pas lui. Ce ne pouvait être lui. Impossible de s'y tromper. Le jeune homme qui était là était de beaucoup plus grand que le faux nègre et aussi plus mince. Son nez était plus long, ses oreilles plus plates, rien de commun entre eux. Mais alors, si cet asiatique n'était pas au service de monsieur Finklhausen, que faisait-il dans le wagon ? Était-il là pour espionner l'ancien ingénieur conseil ? Ou bien était-ce tout simplement un voyageur ordinaire monté dans ce train par pure coïncidence ? Monsieur Dupont, tranquillement, s'approcha du jeune homme et, feignant de le reconnaître, s'écria. « Je vous demande pardon, monsieur, mais il me semble que je vous connais. N'étiez-vous pas à Shanghai ou à Hongkéou ? » L'asiatique avait tourné la tête. Il sourit, ce qui pervient à monsieur Dupont de constater que deux de ses incisives étaient en or. Et il murmura, ou plutôt au baragouina, « Moi pas comprendo, Sfansouski. » « Vous n'étiez pas en Chine ? » insista monsieur Dupont. Le jeune Asiatique souriait toujours. Son visage reflétait le calme et l'invabilité. « Pas comprendos ! » répéta-t-il d'une voix douce. Monsieur Dupont s'excusa et s'éloigna, ne sachant que penser. Si l'inconnu était un espion chargé de suivre monsieur Finklhausen, il était d'une belle force. Pas une faute, un naturel parfait, mais cela ne prouvait rien. Le grincement des freins du train soudain interrompit les réflexions de monsieur Dupont. Chapitre quatrième Monsieur Dupont regarda et eut un haussement d'épaule. Le train rivait en gare de la roche. À peine se fut-il arrêté que monsieur Dupont, sans attendre, sauta sur le quai et se dirigea vers le passage souterrain. Il allait l'atteindre lorsqu'il entendit courir derrière lui. Il se retourna. C'était le jeune et élégant Asiatique qu'il avait interpellé quelques minutes auparavant. Monsieur Dupont s'arrêta. L'inconnu, en quelque foulée, le rejoignit et lui tendit un petit briquet d'argent ciselé en murmurant. « Vous, ça, perds-nous, monsieur ! » « Ce briquet n'est pas à moi ! » fit le détective en regardant fixement le jeune élégant qui ne cessa pas pour cela de sourire. Monsieur Dupont l'entendit qui varagouinait quelque chose qu'il ne comprit pas et le vit revenir vers le train. Monsieur Dupont hésita pendant quelques secondes, puis, prenant son parti, s'engagea dans l'escalier du passage souterrain. Il remonta sur le quai voisin où allait arriver le train allant à Paris. De là, il put voir bientôt repartir le rapide sur lequel il était arrivé et il lui semblait distinguer, sur le quai suivant, la silhouette du jeune Asiatique. Mais il ne put s'en assurer car l'inconnu, que ce fût le jeune homme du train de Vintimille ou un autre, disparut derrière un des bâtiments de la gare. Ce fut en vain que monsieur Dupont le chercha des yeux. Quelques minutes plus tard, le rapide de Paris arriba. Monsieur Dupont, qui entre-temps avait pris un billet pour la capitale, alla s'installer dans un compartiment de seconde classe. Trois voyageurs, deux dames et un gros homme y étaient déjà assis. Monsieur Dupont s'assit dans le coin libre et pendant tout le trajet demeura plongé dans ses réflexions. Un peu après deux heures du matin, il descendit du train en gare de Lyon et s'étant dissimulé derrière une pile de bagages aboncelé sur un trac regarda passer les autres voyageurs. Il ne vit pas le jeune Asiatique mais, par contre, remarqua deux Chinois vêtus à l'Européenne dont un tenait une grosse valise en peau de porc. Monsieur Dupont les suivit des yeux et put les voir monter dans une grosse limousine noire qui devait les attendre et qui fila aussitôt. Monsieur Dupont, qui avait immédiatement appelé un taxi, ordonna au chauffeur de suivre la limousine. Quelque chose lui disait que les deux célestes n'étaient pas étrangers aux inquiétudes de Monsieur Finklhausen. À travers les rues désertes, le taxi roula la poursuite de la limousine mais celle-ci possédait un puissant moteur et, en atteint le cours de Vincennes, elle fonçant en avant plus de cent à l'heure. En quelques instants, le taxi l'eut perdu de vue. Monsieur Dupont, comprenant l'inutilité de continuer la poursuite, ordonna au chauffeur de la ramener rue de Cléry où il arriva sans incident. Koufaut dormait, étendu sur une mince paillasse, dans la petite antichambre précédant le bureau du détective. Monsieur Dupont, d'un coup de pied, le réveilla, puis eut avec lui un rapide entretien. Dix minutes plus tard, les deux hommes prenaient place dans un taxi qu'ils avaient fait venir par téléphone et roulaient vers Dijon où ils arrivèrent sans encombre vers dix heures du matin. À midi, ils reprenaient séparément le rapide de Nice. Un peu après dix heures du soir, Monsieur Dupont descendit en gare d'Antibes. Il avait téléphoné à son passage en gare de Marseille à Monsieur Finklhausen. Une des autos de l'ancien ingénieur conseil l'attendait à la gare. Il y prit place. Le chauffeur, il le remarqua, n'était autre que le chinois qui l'avait attendu à la station Saint-Lazare pour l'amener à son maître. Cette fois, l'asiatique ne s'était pas déguisé en aigre, il avait son aspect naturel. Vêtu d'une sombre livrée gris-fer, il ouvrit sans mot dire la porte du véhicule à Monsieur Dupont, la referma, s'assit à son volant et démarra toujours en silence. Bien que l'asiatique montra un visage impassible, Monsieur Dupont n'en remarqua pas moins, à certains signes imperceptibles pour tout autre que lui, qu'il semblait troublé et inquiet. L'auto, roulant à vive allure, traversa rapidement la petite ville et se dirigea vers le Cap d'Antibes, la longue presqu'île qui s'étend perpendiculairement à la côte provençale. À travers une route étroite, elle se dirigea vers la colline de la Garoupe et en quelques minutes arriva devant un portail aménagé dans une haute muraille qui longeait un chemin creux. Le portail, en fer forgé, était haut de plus de quatre mètres. Des artichauts d'acier au point aigu le surmontaient. La muraille elle-même était garnie sur son chaperon d'énormes tessons de bouteilles aux arêtes tranchantes. Le cannois, aussitôt l'auto-arrêté, sauta à terre et elle appréçait le bouton d'une sonnerie électrique placée le long d'un des piliers de maçonnerie. Des abomments sourds retentirent. Une demi-minute peut-être passa. M. Dupont n'avait pas bougé. Il attendait, ce qu'il n'empêchait pas d'observer tout ce qui se passait autour de lui. Lentement, les deux bâtons du portail s'ouvrirent. Le chinois, qui avait repris sa place au volant, remit la voiture en marche et elle s'engagea dans une allée large et sinueuse qui bordait de grosses cyprès-torches entre lesquelles des jarres de poteries garnies de plantes grimpantes étaient disposées. M. Dupont remarqua que de dix mètres en dix mètres des pylônes de fer curieusement forgés étaient plantés dans le sol. Hauts de sept à huit mètres, il supportait de grosses ampoules électriques encapuchonnées dans des globes de cristal taillés. Entre les cyprès qui étaient plantés en quinconce, des haies de cactus s'entrecroisaient. L'auto, qui roulait doucement, déboucha enfin devant une vaste terrasse élevée de près de deux mètres au-dessus du terrain environnant et entourée d'une balustrade en terre vernissée. Au milieu de cette terrasse, une vaste villa, composée d'un large corps de bâtiment que flanquait de tourelles, se dressait. Un ample perron de marbre permettait d'accéder à trois des majestueuses portes-fenêtres voûtées du rez-de-chaussée. Un balcon occupait toute la façade du premier étage. Une belle demeure, vraiment, et qui en disait long sur l'opulence de son propriétaire. L'auto, cependant, avait contourné la terrasse et par une allée en pente douce était venue se ranger le long du perron de marbre. Les chiens s'étaient tus. M. Dupont comprit qu'il était arrivé. Il descendit. Comme il gravissait la première marche du perron, une des portes-fenêtres s'ouvrait sans bruit en même temps que trois puissantes torchères électriques posées presque au ras du sol sur des cubes de marbre rose s'y radiaient. Un véritable géant, vêtu d'une livrée de valets de pieds, en drable de roi, culottes courtes et souliers à boucles d'acier chromés, apparut par l'ouverture de la porte. M. Dupont remarqua qu'il tenait dans son énorme main droite ganté de blanc un petit objet brillant qu'il supposa être un browning. L'homme, dont la face couleur jaune citron était entièrement rasée, s'arrêta sur le seuil et regarda s'approcher M. Dupont. Son examen dut être satisfaisant car il murmura d'une voix aisayante « M. Finklausen attend M. Marcelin Mathieu. » chapitre 5e M. Dupont s'inclina à s'en maudire. À la suite du valet de chambre, il traversa un vaste rôle d'allée de marbre blanc et noir et que soutenaient des colonnes de stuc. À l'extrémité de ce hall, près d'un monumental escalier à la rampe de fer forgé, une porte à deux bâtons donnait dans un grand salon garni de meubles de prix. Sur le sol, M. Dupont, qui s'y connaissait, remarqua un grand tapis d'Aubusson qui devait valoir une fortune. Des tableaux de prix étaient accrochés aux murailles. Quant aux meubles eux-mêmes, ils eussent fait la fortune de plusieurs antiquaires. Le salon franchi, M. Dupont passa dans un fumoir aux murailles plaquées de bois précieux et que garnissaient de profonds fauteuils de cuir. Sur des guéridons, des boîtes de cigares de grande marque étaient entrouvertes. À ce fumoir faisait suite une petite pièce de forme ronde au plafond voûté et qui n'avait pas de fenêtre. Murailles et plafonds étaient laquées de rouge. Rouge également le parquet, fait de pierres translucides. Deux grands divans en bois laqué et doré, curieusement sculptés, se faisaient face. Au-dessus de chacun d'eux, des armes chinoises et japonaises formaient d'étranges panoplies. Sabres de samouraïs aux poignées d'or garnies de pierres précieuses, casques, poignards aux lames dentelés, lances à triple pointe. Sur un des divans, Jerry Finklhausen, vêtu d'un pyjama de soin noir, était assis. Devant lui, des bouteilles et des verres voisinaient sur un petit guéridon de lac. Le valet de pied qui avait conduit M. Dupont s'était retiré en refermant la porte sur lui. « Veuillez vous asseoir, M. Mathieu, fit doucement l'ancien ingénieur conseil qui s'est élevé. Nous allons pouvoir causer utilement. Je suppose que vous avez fait bon voyage. Excellent. Et vous-même, M. Finklhausen, il ne s'est rien passé. Mais à Marseille, deux individus vêtus à l'européenne sont montés dans mon wagon et n'ont, pour ainsi dire, pas bougé du couloir. C'était des Chinois. Je les ai reconnus. Sur demande, le contrôleur est resté avec moi. Il ne m'a pas quitté. Les deux Chinois sont descendus à Cannes. Le contrôleur que j'avais prié de les observer m'a dit qu'une grosse auto les attendait à la sortie de la gare. Ils y sont montés. La voiture a filé aussitôt. Ici, tout s'est bien passé. Sulfides, bien armé, m'attendait. « Sulfides ? » demanda M. Dupont. « C'est mon balai de chambre, celui que vous amenez ici. J'ai toute confiance en lui. Bref, nous sommes arrivés sans incident. Quoique cela, je suis bien heureux que vous soyez ici. Je vais faire pour le mieux, assura M. Dupont. Il avait remarqué que M. Finklhausen n'avait plus ses lunettes à verre noire. Il pouvait maintenant voir les yeux de l'ancien ingénieur conseil. Des yeux dont la sclérotique était veillée de rouge et dont la pupille était extraordinairement dilatée. M. Dupont, qui avait de fortes connaissances en médecine, jugea qu'avant trois mois son client allait devenir aveugle. Impossible de s'y tromper. M. Dupont fut un peu étonné de cette constatation. Il avait cru que son client portait des lunettes pour se déguiser. « Ici, je suis à peu près tranquille, reprit Jerry Finklhausen. Castor et Gretchen, mes deux chiens, font bonne garde. Et je suis absolument sûr de la fidélité et du dévouement de Sulfides et de Chunky. Toutes mes précautions sont prises. Je porte sur moi, vous le savez, une côte de maille à l'épreuve des balles. Et cette pièce où nous sommes est entourée de murailles en ciment armé à l'épreuve non seulement de tout projectile, mais encore des cambrioleurs les plus hardis. Je dors ici sur un des divans. Je ne mange que des œufs frais et des légumes qui viennent de ma propriété. Impossible de m'empoisonner. Pour arriver jusqu'ici, il faut que je sois prévenu. Les serrures de la porte que vous avez passées ne fonctionnent que si je presse certains boutons dont je connais seul l'emplacement. Lorsque mes serviteurs veulent me voir, ils doivent me téléphoner, me donner le mot de passe que je change chaque jour. Et ce mot est différent pour Chunky et Sulfides. Quant à la fidélité de ces deux hommes, j'en réponds. Ils me doivent tous deux la vie et ils savent que si je meurs actuellement, ils tomberont dans la misère, alors que les hommes que je leur lègue deviennent chaque année plus fortes. Leur intérêt est donc que je vive. Et pourtant, M. Mathieu, je sais, je sens, je suis sûr que je n'échapperai pas à la mort. Enfin, j'aurais fait tout mon possible, n'est-ce pas ? Jerry Finkelhausen remplit le verre avec le contenu d'une des bouteilles de whisky placées sur le guéridon. À la chance, murmura-t-il en portant le calice à ses lèvres. D'un trait, il avala le contenu. M. Dupont se borna à mouiller ses lèvres. « Bien, » dit-il en reposant le verre sur le guéridon. « Je reconnais, Mr. Finkelhausen, que vos précautions sont prises. Vous avez presque tout prévu. Mais ce sont toujours les événements que l'on n'a pas prévus qui surviennent. Nous allons voir cela. Tout d'abord, je désire pouvoir entrer et sortir de la villa à ma guise sans avoir de mots de passe à prononcer. C'est essentiel. Je suis votre invité. Nous prendrons donc nos repas ensemble, mais si vous ne me voyez pas pendant la journée ou plusieurs, vous ne devez pas vous inquiéter. Ce sera que mes occupations m'auront appelé ailleurs. Ah ! J'oubliais de vous dire, interrompit brusquement l'ancien ingénieur conseil, Changki, cet après-midi, avait un chinois sur la route du Cap. Il a voulu le rejoindre, lui parler, mais l'udit chinois s'est éloigné et a disparu sans que Changki ait pu savoir où. Et Jerry Finklhausen avala un nouveau verre de whisky. « Avez-vous une idée, Mr. Finklhausen, sur la façon dont vos ennemis comptent se défaire de vous ? » demanda M. Dupont. « Non, aucune. Les bourreaux doys ont mille façons d'assassiner leurs victimes. Poignards, poison, revolvers, pièges, maladies microbiennes, même, tout leur est bon. Certains emploient l'hypnotisme. Ils suggèrent aux condamnés de se rendre à tel endroit, à telle heure, et à cet endroit, à cette heure, la mort les attend. « Ah, c'est une terrible tâche que celle dont je vous ai chargé ! » acheva l'ancien ingénieur conseil d'un ton découragé. « Vos ennemis sont des hommes, ils ne sont pas à main cible. Laissez-moi faire, et j'ai bon espoir de vous débarrasser d'eux. » conclut M. Dupont en se levant. « Et maintenant, comme j'ai passé une nuit et une journée à voyager, je vous demanderai de me faire conduire à ma chambre. Une fois reposé, je me mettrai en campagne. Un homme fatigué ne fait rien de bon. Je comprends cela, à qui s'a l'ancien ingénieur conseil. « Mais j'ai encore quelque chose à vous dire. Les beaux Hodoys n'hésitent jamais à détruire ceux qui veulent protéger leurs victimes, donc méfiez-vous. Et n'oubliez pas que les beaux Hodoys ont parfois des complices européens. » « Ça est-ce que l'on verra, M. Finklhausen ? » conclut M. Dupont. Moins de trois minutes plus tard, la porte de la salle s'ouvrit sans bruit. Sulfides, le valet de pied qui avait introduit M. Dupont, apparut. Jerry Finklhausen lui ordonna de conduire M. Mathieu à ses appartements et de veiller à ce que ses moindres désirs soient satisfaits. Et après un échange de souhaits et de bonnes nuits, M. Dupont sortit. Chapitre sixième La chambre, ou plutôt les appartements que M. Finklhausen avait fait réserver à M. Dupont, était digne d'un prince. D'abord une antichambre, ensuite un petit salon, et enfin la chambre à trois fenêtres à laquelle a tenait une salle de bain. Le tout meublé avec un luxe et un raffinement inouï. Jerry Finklhausen, en vérité, devait être puissamment riche. M. Dupont, fatigué par une nuit blanche suivie d'une journée entière passée dans le train, prit un bain qui le délaça, puis, à peine dans son lit, s'endormit. Le lendemain matin, au petit jour, il fut debout. Ayant entrouvert une des fenêtres de sa chambre, il demeura, pendant quelques minutes, immobile, admirer le merveilleux panorama qui s'étendait devant lui. Vers le sud, la mer bleue, sans limite. À l'est, la baie des anges que dominait les cimes neigeuses des Alpes. Vers le large, un élégant yacht, tout blanc, glissait avec la honteur. M. Dupont s'arracha sa contemplation. Ayant fait une rapide toilette, il s'habilla et descendit au rez-de-chaussée où il aperçut Chongki, le fidèle valet de chambre de Jerry Finkelhausen qui lui apprit que son maître n'était pas encore levé. M. Dupont profita de la circonstance pour interroger le céleste. Celui-ci ne lui cacha pas qu'il connaissait les périls dont son maître était menacé. Chongki ne dissimula pas non plus qu'il était persuadé que M. Finkelhausen n'échapperait pas à son destin, c'est-à-dire qu'il serait immanquablement exécuté. Pour le surplus, Chongki ne savait rien. Il n'avait rien observé d'anormal, sinon la présence du Chinois qu'il avait vu la veille en route du Cap d'Antibes. Chongki, naturellement, avait interrogé plusieurs personnes sur son compatriote. Aucune d'elles n'avait pu lui répondre. Ce Chinois n'était pas connu dans le pays. C'était sans doute quelques touristes. À moins que ce ne fût plus simplement un émissaire de Guy Kong Tong, le Tong qui avait condamné à mort l'ancien ingénieur conseil. M. Dupont n'était là de sa conversation qu'une grêle sonnerie s'entendit. C'était M. Finkelhausen qui appelait. Chongki prit aussitôt congé du policier. M. Dupont passa dans la salle à manger où la valet de chambre sulfides lui servit immédiatement un somptueux déjeuner. M. Dupont mangeait peu. Il eut rapidement terminé. Comme il se levait de table, Jerry Finklhausen apparut. Il était vêtu d'un costume de gavardin khaki de coupe militaire. Dolman à colle chevalière, à poche boutonnée, culotte serrée ou mollet par des jambières de cuir, souliers et épaisse semelle strictement lassée. Après s'être inquiété si son hôte avait bien dormi, l'ingénieur lui apprit qu'il ne mangeait pas le matin et lui proposa une promenade dans le parc. « Dans la journée, je ne risque rien, » dit-il. « Une embuscade dans le parc est d'autant plus impossible que les chiens sont lâchés. Et vous les verrez. » M. Dupont qui espérait obtenir de son hôte d'autres renseignements sur les tongs, accepta de l'accompagner. Les deux hommes s'engagèrent dans les allées bien sablées que bordaient des massifs de plantes rares entre lesquelles des statues de marbre avaient été érigées. Ils eurent à peine fait quelques pas que de sourds aboiements retentirent non loin d'eux et se rapprochèrent rapidement. Et soudain, de chaque côté de l'allée où cheminèrent les deux hommes, un mollusse parut. Des bêtes énormes aux poils roux, presque aussi hautes que des ânes, oreilles pointues, mules puissantes, mâchoires formidables, pavées de dents énormes. Les deux bêtes, soufflant et grondant, s'approchèrent de Jerry Finklhausen et de M. Dupont. Elles les flairèrent, les regardèrent longuement. Jerry Finklhausen les apaisa en leur adressant quelques mots en chinois. Elles s'éloignèrent comme à regret et eurent bientôt disparu entre les arbres environnants. « Je plaindrai celui qui tomberait sous leur croc, » murmura Jerry Finklhausen. « Le plus petit des deux, qui est une chienne, a littéralement dévoré vivant un bandit chinois qui faisait mine de me menacer. On a eu de la peine à le retirer de ses crocs. L'homme, d'ailleurs, succomba. « Dis donc, mais ce n'est pas très ration pour moi, » crut devoir observer M. Dupont. « Si je veux rentrer le soir à la villa, je risque. Vous ne risquez rien. J'ai dit aux deux chiens que vous étiez un ami. Ils vous ont senti flairés. Désormais, vous n'avez rien à craindre d'eux, à moins que je ne les avise que vous êtes devenus mon ennemi. » Et Jerry Finklhausen sourit. M. Dupont, sans insister, demanda à l'ingénieur conseil quelques détails sur les tongs. « Les tongs, » fit Jerry Finklhausen en baissant instinctivement la voix. « Ce sont des sociétés secrètes dont l'origine est inconnue. Chaque Chinois appartient à un tong. Il paye une cotisation. S'il arrive malheur, s'il est arrêté, si on lui fait un tort, il demandait des protections à son tong. Le tong se compose de trois groupes, le groupe officiel dont les membres sont connus, président, vice-président, trésorier, interprète. Ces fonctionnaires n'ont aucune autorité. Les tongs sont en apparence de simples sociétés de bienfaisance. Les véritables dirigeants du tong demeurent inconnus aux autorités. Ces dirigeants, des vieillards pour la plupart, composent ce qui s'appelle le Yang Man Jing Mo So, autrement dit, le comité pour les affaires extérieures. C'est le Yang Man Jing Mo So qui décide de tout. C'est lui qui condamne les ennemis du tong, qui leur envoie le Chong Ong comme celui que j'ai reçu et qui enfin laisse aller les chevaux, c'est-à-dire lance les tueurs sur la victime condamnée. Le troisième groupe du tong, enfin, comprend les simples membres. « Et vous ne savez pas pourquoi vous avez été condamné ? » insista M. Dupont. « Je vous donne ma parole d'honneur que je l'ignore. J'ai quitté la Chine depuis plusieurs années. Je n'ai plus aucun intérêt là-bas, ayant liquidé toutes mes affaires. Je ne connais rien de ce gai con tong qui m'a condamné et qui m'a envoyé le Chong Ong. » « À Shanghai aussi bien qu'à Ankeu où j'ai vécu, je n'avais pas d'ennemis. Je suis victime d'un malentendu ou d'une vengeance raffinée. » « Et il ne vous est pas possible de vous expliquer avec ceux qui vous ont condamné ? » demanda M. Dupont. « D'abord, cela ne servira à rien. Lorsque le Yang Mong Jing Mosho a lancé les tueurs, aucune intervention n'est plus possible. Et puis, j'ignore tout de ce tong et de ses dirigeants qui doivent être en Chine à des milliers de lieux. Non, mon seul espoir est de ne pas être assassiné avant la nouvelle lune. Mais cet espoir est bien faible. » Et Jerry Finklhausen soupira. « Nous allons voir ça, » fit M. Dupont, qui, après avoir conversé encore quelques instants avec l'ancien avocat-conseil, le guita, sortit du parc de la Villa Velleda et se dirigea vers Antibes afin de procéder à une petite enquête personnelle. Une fois en ville, il s'en fut chez différents commerçants et tout en achetant des cartes postales, des pellicules photographiques, des souvenirs. Interrogea les uns et les autres ce M. Finklhausen et ses gens. Partout, la même réponse lui fut faite. M. Finklhausen était un homme généreux, très riche, un des membres les plus estimés de la colonie étrangère. C'était à qui ferait son éloge. Quant à des Chinois ou autres asiatiques, nul n'en avait vu dans le pays depuis longtemps, sauf, naturellement, le chauffeur de M. Finklhausen. Chapitre septième M. Dupont ne poussa pas plus loin à son enquête pour l'instant. Ce qu'il avait appris lui prouvait que M. Finklhausen n'avait pas d'ennemis dans le pays et aussi que personne n'avait vu de Chinois dans la région. Une idée vint M. Dupont si ce carré de parchemin, ce Chounwong qui faisait si peur à l'ancien ingénieur-conseil n'était qu'une farce, une plaisanterie impractical joke, comme disent les Américains, de quelque humoriste. Le soir même, M. Dupont soumit son hypothèse à J. Finklhausen qui haussa tristement les épaules. Une plaisanterie ? Une plaisanterie ? C'est impossible. Je connais le Chinois. Je connais comment sont faits les seaux des tongs. Le Chounwong que j'ai reçu n'est pas une plaisanterie. Si vous pouviez penser cela, je me passerais immédiatement de vos services. Je ne suis ni un rêveur ni un naïf. Je connais les Chinois et leurs tongs. A moins un miracle, je suis destiné à mourir avant la fin de la semaine qui va venir. Vous le verrez. Et J. Finklhausen, ayant retiré ses lunettes, fixa le détective de ses yeux glauques déjà atteints par la cécité commençante. M. Dupont n'insista pas. Le jour suivant, il passa toute la journée dans le parc de la Villa Velleda. Il fouilla les forêts, examina les murailles, se rendit compte que la couche de tessons de bouteilles qui en garnissait le chaperon était en bon état. Il s'assura également du fonctionnement des lampadaires électriques, des serrures du portail. Tout était admirablement entretenu. Les serrures des portes et des fenêtres de la Villa, des serrures de précision, étaient neuves. D'autre part, M. Finklhausen, dès la nuit venue, gagnait sa chambre ronde sans fenêtre où il était à l'abri de toute attaque. Il semblait donc bien être hors de l'atteinte de ses assassins en admettant qu'on voulut l'assassiner. M. Dupont, depuis qu'il exerçait son métier de détective, en avait vu, comme l'on dit, de toutes les couleurs. Il avait connu des clients à demi-fous, d'autres qui l'étaient complètement. Il avait connu des maniaques, des malades, des idiots et aussi des simulateurs ou des malheureux possédés par une idée fixe généralement absurde. Il se demanda si M. Finklhausen n'était pas de ses derniers. Pourtant, l'ingénieur conseil semblait être en pleine possession de sa raison. Sa lucidité était complète. Il discutait avec une intelligence vive et agile. Si l'ancien ingénieur était fou, cela ne se voyait pas. Quatre jours passèrent. M. Dupont ne découvrait toujours rien. Aucun étranger dans les environs, tout était calme. J. Finklhausen était de plus en plus triste, de plus en plus abattu. Il ne posait aucune question aux détectives. Il parlait de la Chine, de ses voyages, de ses aventures. Sa conversation était très intéressante. Changki ne quittait pour ainsi dire pas son maître. M. Dupont qui observait tout surprenait le Chinois qui lançait à M. Finklhausen des regards pleins de pitié et de dévouement. Changki était de moins aussi affecté que son patron. Mais toujours rien, toujours aucun indice. L'étueur qui devait assassiner M. Finklhausen ne révélait pas leur présence. Peut-être n'était-il pas encore arrivé. A la fin de chaque après-midi avant le dîner, M. Dupont se rendait l'antibes à pied et rejoignait dans un petit café voisin au bord de la mer son nègre Koufau qu'il avait chargé de recueillir des renseignements sur M. Finklhausen. Koufau, qui était légalement bêtu, répétait chaque jour la même chose. Il n'avait rien appris de nouveau. M. Dupont se sentait devenir mélancolique. Le cafard l'envahissait peu à peu. Cette inaction lui pesait. Jamais il ne s'était occupé d'une affaire pareille où il n'avait rien à faire, où il devait découvrir des malfaiteurs qui n'avaient encore commis aucun crime et qui peut-être n'existaient pas. Il se consolait en pensant que le travail est le travail. Il allait bientôt avoir du nouveau. Un soir, alors qu'il se disposait à revenir à la Villa Velleda et qu'il cheminait lentement, tête basse, l'esprit absorbé par ses réflexions dans une rue d'Antibes, il entendait derrière lui des coups de cornes précipités. Il se retourna et n'eut que le temps de se plaquer contre la muraille d'une maison pour ne pas être renversé par une vieille auto laquelle, devait être plus loin, stoppa. Son conducteur, un petit homme maigre, aux cheveux grisonnants, vêtu d'un vieux costume de flanel bleu, sauta aussitôt à terre et bondit vers M. Dupont en s'écriant. « Vous n'avez pas de mal, monsieur, vous m'excuserez, mais une maudite pierre m'a fait faire une embardée. Arrière, Ming, arrière ! » M. Dupont ne répondit pas tout de suite et il regardait l'énorme chien qui avait sauté de l'auto qui ressemblait exactement au mollos de Jerry Finklhausen. Même pelagerou, même petits yeux de laque noire, même formidable croc. « Je n'ai rien, merci, monsieur, fit M. Dupont qui aussitôt ajouta. « C'est un chien chinois que vous avez là ? Oui, un mollos de Quantum. Je l'ai ramené de là-bas, mais ne craignez rien, il ne vous fera pas de mal. » Et l'inconnu adressa à l'animal quelques paroles en une langue inconnue que M. Dupont devinait être du chinois. Le détective remarqua également que son interlocuteur portait comme épingle de cravate un caractère chinois en or. « Ah, vous avez été en Chine ? » fit M. Dupont. « C'est un pays qui m'intéresse beaucoup. Mon jeune frère doit y partir. On lui offre une place à Shanghai. Mais j'hésite à lui conseiller d'y aller, vous comprenez, avec tout ce qui se passe là-bas. » L'inconnu eut un mince au rire. « Si vous voulez des renseignements sur la Chine et sur Shanghai en particulier, je vous en donnerai avec plaisir, monsieur. J'ai longtemps habité là-bas. Un drôle de pays, mais si intéressant. Voici ma carte. J'espère que vous oublierez la façon plutôt déplaisante dont nous avons fait connaissance. » Ce disant, l'inconnu tendia M. Dupont une carte qu'il avait tirée de son portefeuille et qui portait ses mots. « Louis Mauvène, ancien avocat, Antibes, Bangalore des Brambous. » « Voici la mienne, » fit M. Dupont en remettant à sa nouvelle connaissance une carte sur laquelle son nom seul était gravé. « Voulez-vous que je vous ramène chez vous ? » offrit Louis Mauvène. « Non ? Eh bien alors, je vous dis à bientôt. Je suis presque toujours chez moi. Vous me ferez plaisir de venir me voir à l'occasion, que j'espère prochaine. Je suis à votre disposition pour vous donner tous les renseignements pouvant intéresser monsieur votre frère. » Et Louis Mauvène tendit la main au détective qui la serra. Quelques instants plus tard, les deux hommes se séparèrent. M. Dupont était troublé. Personne ne lui avait parlé de ce Louis Mauvène qui avait séjourné plusieurs années en Chine, exactement dans les mêmes parages que M. Finkelhausen et qui, comme lui, possédait un matin de race chinoise. Curieuse coïncidence, vraiment ? M. Dupont ne perdit pas son temps. Un coup de téléphone lancé d'un bureau de tabac le mit en communication avec Koufou, son fidèle nègre. « Enseigne-toi sur M. Louis Mauvène, ancien avocat, bungalow des brambous, et sois demain matin à huit heures à l'endroit habituel. » ordonna M. Dupont qui, ayant reçu une réponse satisfaisante, revint à la Villa la Vélida. Chapitre huitième Dès qu'il se fut mis à table pour le dîner en face de M. Finkelhausen, M. Dupont, sans perdre un instant, déclara « Je fais une nouvelle connaissance tout à l'heure, M. Finkelhausen, d'un homme qui possède un chien pareil au vôtre qui a vécu longtemps en Chine comme vous et qui s'appelle M. Louis Mauvène. L'avocat ? » interrompit M. Finkelhausen, impli de mépris aux lèvres. « Je connais. Je veux dire, je connais la réputation de l'oiseau. Un avocat véreux. J'ai eu des relations d'affaires avec lui, mais sans jamais le voir. Je me respectais trop pour cela. Il habite tout près d'ici, une bicoque miteuse. Attendez, Bangalow, Bangalow les bambous. On la voit de la terrasse. Si j'avais su avoir ce paltoquet comme voisin, je n'aurais jamais acheté cette villa. Mais la terre est petite, que voulez-vous ? D'ailleurs, que m'importe, ce petit monsieur. Ce que je lui demande, c'est de se tenir tranquille et de ne pas me faire souvenir de sa présence. Je dois dire d'ailleurs qu'il se montre discret. Je n'ai pas à me plaindre de lui. Il vit avec son fils, un jeune garnement, qui fait de l'automobile. Voilà tout ce que je sais. « Vous ne m'aviez pas parlé de ce voisin ? » remarqua M. Dupont. « Je ne vois pas pourquoi je vous aurais parlé de ces gens-là. Ils ne m'intéressent en rien. Et il y a longtemps que j'ai oublié leur présence. Cet avocat, que vous dites véreux, qui était en Chine à la même époque que vous, qui était en relation d'affaires avec vous, s'il était pour quelque chose dans ce qui vous arrive, murmura M. Dupont. Jerry Finklausen eut un sourire de dédain. « Ce vieil idiot, ricanat-il, vous lui faites bien de l'honneur. Je le juge tout à fait inoffensif. Ne dirigez pas vos recherches de ce côté, vous perdriez votre temps. » « Vous avez eu des différends d'intérêt ? » insista le détective. « Oui, il l'appelait dès contre moi, d'une façon assez canaille, mais ça ne lui a pas réussi. Je l'aurais depuis longtemps oublié si le hasard ne nous avait pas rapproché. Le pauvre R. Il serait bien étonné s'il supposait que vous le soupçonnez. » La conversation s'arrêta là. Chanky venait d'apporter un succulent gigot que, sur l'ordre de son maître, il se mit en devoir de découper. Jerry Finklausen et M. Dupont, pendant les minutes qui suivirent, mangèrent sans presque parler. M. Dupont réfléchissait. Quoi qu'on eût dit, Jerry Finklausen tout démontrait qu'il était maintenant de mauvaise humeur. Sans doute n'aimait-il pas se ressouvenir de l'avocat Moven. M. Dupont, par discrétion, parla d'autre chose. Il put constater que l'ancien ingénieur conseiller était plus triste que jamais. Le repas terminé, les deux hommes, comme chaque soir, allaient prendre le café au fumoir. Après quoi, M. Dupont en sortit pour faire sa tournée dans le parc, tandis que Jerry Finklausen gagnait sa chambre ronde pour s'y coucher. La nuit fut calme comme les autres. Au matin, M. Dupont s'enfuit à Antibes et rejoignit son aigre Koufau dans un petit bar sur la route de Jean Lépin. « Je me suis renseignement sur le gentleman en question, » fit Koufau dès qu'il se fut installé avec le détective dans le fond de la salle. « Il habite ici depuis longtemps. Son fils représente une marque d'automobile, le bolide. On l'est dit plutôt pauvre. L'avocat a très mauvais caractère, un mauvais coucheur. Il a eu de nombreuses disputes avec plusieurs de ses voisins et en ce moment est en procès avec eux. À part cela, honnête, paye tout content, ne fréquente personne. Il y a des gens qui disent qu'il est à moitié fou. Quant au fils, c'est un bon garçon, mais on dit qu'il joue gros à la roulette. Des originaux. Ils vivent seuls. Une femme de ménage, qu'ils changent souvent, bien nettoyée chez eux de temps en temps. Je l'ai vue. J'ai vue celle qui est en ce moment. Madame Buonafante, une Italienne. Elle habite à Antibes. Elle m'a dit que l'avocat n'était jamais content, qu'il avait des crises de colère furieuses au cours desquelles il donnait des coups de pied dans l'immeuble. Son fils, qui est plus calme, ne se hasarde pas à essayer de le calmer. À part cela, l'avocat est généreux. Il paye largement. Il faut le laisser crier. Madame Buonafante ne l'a jamais vu recevoir de visite. Le fils mange presque toujours au restaurant. Le père se contente de conserves et de pâtes qu'il fait cure lui-même. C'est à peu près tout ce que je sais. C'est pas mal, fit M. Dupont. Et quelles sont les relations qui existent entre M. Finklerhausen et l'avocat ? Aucune. J'ai cru comprendre que les deux hommes s'ignoraient. Cependant, d'après ce que m'a dit Mme Buonafante, l'avocat déteste M. Finklerhausen. Son fils, une fois, a prononcé devant lui le nom du propriétaire de la Villa Velleda. Mme Buonafante a entendu l'avocat crier des injures. Mais elle n'était pas dans la même pièce. Elle n'a pas bien pu comprendre ce qu'il disait. Pas mal, murmura M. Dupont, songeur. Continue ton enquête de ce côté, Cuffo. Et à ce soir ? M. Dupont et son aigre échangèrent encore quelques paroles puis se séparèrent. M. Dupont passa sa matinée à effectuer différents achats et, à 11h du matin, arriva devant le portail de bois du bungalow des bambous. À travers la haie de Bépines qui entourait le petit jardin inculte, M. Dupont distingua une vieille masure élevée d'un étage et recouverte d'un toit de tuiles noirâtre. Un fil de fer rouillé, terminé par un fragment de fer à cheval, bandait le nom d'un épilier de bois moisi supportant le portail et servait de cordon de sonnette. M. Dupont le tira. Un son de sonnette fêlée retentit, aussitôt suivi par une série d'aboiements féroces. M. Dupont entendit un bruit de pas traînant et, aussitôt après, reconnut la silhouette de l'avocat mobène qui, maintenant, était revêtu d'un pantalon de toile jaune rapiécée et d'une veste de cotonade déchirée, souvent sur une chemise de crétonne grossière. Un chapeau de paille défoncé coiffait l'avocat. « Bonjour, M. Moven, » fit aimablement M. Dupont à travers les barreaux de la grille. « Comme vous le voyez, j'ai voulu, sans tarder, profiter de votre aimable invitation et je suis donc... » « Oui, oui, vous ne m'aviez pas dit que vous habitiez chez cette crapule de Finklhausen ? » « Vous venez de sa part, m'espionnez, hein ? » « Eh bien, mon bonhomme, vous pourrez faire demi-tour. Vous direz à Finkl que s'il m'envoie quelqu'un d'autre, le fond de son pantalon prend dans la mesure de mes semelles. « Ouste, déguerpissez ou je vous envoie le chien. » « Envoyez-le, je lui ferai manger une balle de mon pistolet, » fit tranquillement M. Dupont. « Pour le reste, je ne viens de la part de personne et je ne tiens pas à faire la connaissance d'un goujat maintenant que je suis renseigné. » Sur quoi M. Dupont s'éloigna, à reculons, la main dans la poche de son veston où se trouvait un browning. L'eau immobaine le regarda partir en rigolant, puis, ayant craché sur le sol, revint vers sa maison cependant que son chien continuait à gronder. Chapitre 9e Tout en revenant vers la ville à Véleda, toute proche, et où il comptait déjeuner, M. Dupont se livra à quelques réflexions. La façon brutale et grossière avec laquelle Louis Moven l'avait reçu, si l'on peut appeler cela à recevoir, lui en disait long sur la haine que l'ancien avocat portait à Jerry Finkelhausen. D'autre part, les propos de ce dernier révélaient qu'il nourrissait envers Louis Moven un mépris profond. Les deux hommes étaient ennemis, ennemis mortels. Il prenait tout juste la peine de le cacher. Si c'était Moven qui a envoyé le chongong à M. Finkelhausen, se dit M. Dupont. Moven connaît la Chine, il la connaît même très bien, à ce qu'il dit. Il n'ignore pas les tongs ni leur façon d'agir. Il faudra le surveiller. Tout en songeant ainsi, M. Dupont était arrivé devant le portail de la Villa Véleda. Il sonna. La porte s'ouvrit. Au passage, les deux chiens le flairèrent, mais sans donner des marques d'animosité. Quelques minutes plus tard, M. Dupont s'installa devant la table de la salle à manger de la Villa, en face de Jerry Finkelhausen, qui paraissait plus découragé, plus abattu que jamais. Réflexion faite, M. Dupont crut de son devoir de faire connaître à l'ancien ingénieur conseil son entrevue avec Louis Moven. Jerry Finkelhausen l'écouta sans donner de marques d'émotion ou de colère. « Vous ne m'étonnez pas, répondit-il paisiblement dès que M. Dupont eut terminé. L'avocat Moven est un rascal, un voyou. Si vous m'aviez parlé de votre rencontre avec lui, je vous aurais conseillé de vous abstenir de lui rendre visite. En Chine, je n'ai jamais voulu lui être seulement présenté ni même le voir. Un dégoûtant personnage, voilà ce qu'il est et pas autre chose. Je vous serais obligé de ne pas me parler de lui davantage. Si je vous en ai parlé, M. Dupont Mr. Finkelhausen, c'est parce que j'ai pensé que peut-être il serait bon que vous prieciez des précautions contre cet homme qui me paraît vous haïr fortement. Sa haine, si elle existe, m'est indifférente. Et il est bien trop lâche pour essayer de me nuire. Il sait que je ne le râterai pas. Rien à craindre d'un pareil imbécile. Reprenne donc de ce turbo. Il est excellent. Et ces œufs qui ont cuit dans l'huile chaude pendant 24 heures. Une merveille ! M. Dupont n'insista pas. Mais il se permit de faire strictement surveiller Mauvène par coup faux. L'après-midi qui suivit lui parut interminable. Jamais Dupont ne s'était senti aussi découragé. Il avait l'impression qu'une lourde menace pesait sur la ville de la Véléda, que des ennemis invisibles, mais implacables, guettait Jerry Finklausen. Et Changki, qu'il rencontra plusieurs fois dans le parc, lui parut aussi troublé et aussi inquiet que lui. Le Chinois avait les yeux rouges. Sa face parcheminée était tirée par l'angoisse. Il paraissait en proie à une tristesse, à une désespérance intense. M. Dupont se demanda s'il devait faire part aux Chinois de ses soupçons sur Louis Mauvène. Réflexion faite, il s'abstint. Changki, certainement, devait en savoir encore plus long que lui sur l'ancien avocat. Vers six heures, M. Dupont s'enfuit à Antibes, où il rencontra Koufaut dans un café de la place Massé. Le nègre n'avait rien appris de nouveau. Tout était calme, comme à l'ordinaire, dans le bungalow des Brambous. Au cours de l'après-midi, vers deux heures exactement, Louis Mauvène était parti dans sa vieille auto et s'était dirigé vers Nice. Il y était un peu avant cinq heures. M. Dupont ordonna à Koufaut de continuer à surveiller l'ancien avocat, puis, ayant pris congé du nègre, regagna la Villa Velleda. À plusieurs reprises, il eut l'impression qu'il était sinon suivi, du moins épié, mais il ne put s'en assurer. À la Villa, tout était tranquille. À sept heures, Jerry Finkhausen ne descendit pas pour dîner. Il se fit excuser par Sulfides auprès de M. Dupont qui l'invita, son repas pris, à la rejoindre dans la chambre ronde. M. Dupont ne put pas ne pas remarquer que Chanky était presque à gare. Ayant rapidement expédié son dîner, bien que le menu en fut, comme chaque jour, succulent et varié, M. Dupont gagna la chambre rouge. Jerry Finkhausen était étendu sur un des divans et, contrairement à son habitude, lorsqu'il était chez lui, avait mis des lunettes noires. « Mes yeux ne vont pas très bien ce soir, » murmura-t-il d'une voix un peu raupe. « À l'ordinaire, je supporte la lumière électrique, mais aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Un peu de fièvre ? » « Vous auriez peut-être bien fait d'appeler le médecin ? » hasarda M. Dupont. « Non, inutile. Je sais ce que j'ai. Des fièvres attrapées dans les marais du Yangtze à la chasse aux canards. L'accès passera seul et je suis certain que demain, cela ira mieux. » « Toujours rien de nouveau ? » « Rien, » assura M. Dupont. « Hé hé ! » « Peut-être, après tout, que les tueurs de Guy Kung-Tong se sont découragés en constatant les précautions que j'avais prises et en connaissant votre présence ici. Qui sait ? » Et Jerry Finklhausen esquissa un sourire qui, en réalité, ne fut qu'une minable grimace. C'était la première fois depuis que M. Dupont était arrivé à Antibes que l'ancien ingénieur conseil exprimait l'espoir d'échapper à ses ennemis. M. Dupont en fut réjoui. Mais il se rendit compte très vite que Jerry Finklhausen ne disait pas ce qu'il pensait et qu'il était plus anxieux et désespéré que jamais. Les deux hommes conversèrent pendant trois quarts d'heure environ. Puis M. Dupont, ayant cru reconnaître que son hôte avait envie de dormir, lui souhaita bonne nuit et le quitta. Il sembla, M. Dupont, que la main de Jerry Finklhausen avait tremblé dans la sienne lorsqu'il l'avait serrée. Bien qu'il n'eut pas sommeil, le détective regagna sa chambre et ayant revêtu un pyjama de cotonade s'étendit sur son lit. Dans la villa et autour d'elle, le silence était complet. De temps à autre, M. Dupont entendait vaguement l'aboiement roc d'un chien ou bien un bruissement de feuillage agité par le vent d'Est. Une chaleur lourde régnait. M. Dupont saisit le pistolet automatique posé sur le guéridon bien à portée de sa main et bondit hors de sa chambre. Dans la galerie conduisant aux appartements particuliers de Jerry Finklhausen, des pas précipités retentissaient. M. Dupont s'élança dans leur direction et avant d'atteindre les salons qui précédaient la chambre rouge, faillit se heurter à Chanky, lequel courait avec un poignard d'une main et un browning de l'autre. « Vous avez entendu ? » s'écria M. Dupont. « Oui, on a tiré, mais je ne sais pas où. Je vais voir mon maître, » expliqua le Chinois. « Venez avec moi. » M. Dupont n'avait pas besoin de cette invitation. Sans maudire, il emboîta le pas au céleste et avec lui arriva devant la porte blindée protégeant la chambre ronde. Elle était entreverte. M. Dupont et Chanky d'un même élan franchirent le seuil et purent voir que la chambre était déserte. Jerry Finklhausen n'y était pas. Chapitre dixième M. Dupont bondit vers le divan qui servait de couche à Jerry Finklhausen. L'ancien ingénieur ne devait pas l'avoir quitté depuis bien longtemps car draps et couverture étaient encore tièdes de la chaleur de son corps. Mais aucune trace de lutte ni d'agression. Jerry Finklhausen devait être sorti de sa pleine volonté. M. Dupont, après avoir examiné rapidement la pièce, courut vers la porte blindée et constata qu'elle était intacte. La serrure n'avait pas été touchée. Sa clé était en place. « C'est dans le jardin qu'on a tiré » murmura Chanky dont la face maigre avait une expression d'atroce détresse. « Allons » fit brièvement M. Dupont. Les deux hommes courant à travers les couloirs à tenir une des portes donnant dans le parc et qui n'était fermée qu'au loquet. M. Dupont l'ouvrit et flanqué du chinois s'élança dans la grande allée. Tous deux n'eurent pas allé loin. À moins de cinquante mètres de la villa, les deux chiens roux, immobiles, hurlaient à la mort. Les lampadaires électriques, allumées comme chaque nuit, les éclairaient nettement. Entre eux, une forme humaine gisait, inerte, étendue sur le dos. Jerry Finkelhausen. À la voie de Chanky, les chiens, toujours grondants, s'écartèrent. Et M. Dupont put voir que Jerry Finkelhausen était mort. Un projectile, brisant un des verres de ses lunettes dont les éclats s'étaient éparpillés sur le sol, lui avait crevé l'œil et traversé le crâne. La vengeance du Tong était accomplie. « Lui, mort, même, j'ai mis Chanky en se précipitant sur le corps de son maître dont il embrassa la main. M. Dupont, qui s'était agenouillé sur le sol, ne put que constater que le chinois désavrait, l'ancien ingénieur conseiller avait cessé de vivre. « Chanky, reste ici, ne laisse personne toucher au corps de M. Finkelhausen, s'écria M. Dupont en se relevant. Je vais téléphoner à la police. » Le chinois ne répondit que par un gémissement. M. Dupont, d'un coup d'œil, reconnut qu'aucune trace de lutte n'existait sur le sol bien sablé et ratissé de l'allée. Quant au meurtrier, il était certainement loin, sinon les chiens l'eussent senti. Des pas firent crisser le sable. C'était Sulfides qui arrivait. M. Dupont lui ordonna de prendre les chiens avec lui et de faire une ronde dans le parc. Le grec répondit qu'il en avait fait une moins d'un quart d'heure auparavant et n'avait rien remarqué d'anormal. « Faites-en une autre ! » ordonna M. Dupont qui, ayant regagné la villa, téléphona immédiatement au commissaire central de police d'Antibes. Ce fut un secrétaire qui lui répondit et qui annonça qu'il allait envoyer deux agents. M. Dupont, ayant raccroché l'appareil, commença son enquête personnelle. Dans la villa, aussi bien qu'à ses abords immédiats, rien n'avait été touché. Aucune trace sur le sol. M. Dupont revint vers l'allée où gisait le corps de Jerry Finklhausen. Il tressaillit. Cette allée débouchait moins de cinquante mètres plus loin, sur un petit chemin. Et de l'autre côté de ce chemin, M. Dupont distinguait entre deux si près une des fenêtres du premier étage du bungalow des bambous. Le bungalow des bambous, la demeure de l'avocat Louis Mowen, l'ennemi mortel de M. Finklhausen. M. Dupont eut un petit frisson. Ce qui s'était passé ne s'expliquait que trop bien. Louis Mowen avait fait feu de sa fenêtre si l'ancien ingénieur conseille. Oui. Mais pourquoi Jerry Finklhausen était-il sorti à une pareille heure de la nuit, lui qui, pour dormir en paix, s'enfermait avec tant de soin ? Et comment Louis Mowen avait-il pu deviner que son ennemi allait sortir ? Machinalement, M. Dupont regarda sa montre. Les aiguilles marquaient minuit et vingt-sept minutes. C'était approximativement à minuit que M. Finklhausen avait été assassiné. M. Dupont, tout en réfléchissant, n'avait pas quitté des yeux instinctivement la fenêtre du bungalow des bambous. Soudain, il crut rêver en la voyant qui s'ouvrait. La face et le haut du corps d'un homme vêtu de blanc apparure. Malgré l'obscurité, M. Dupont fut persuadé qu'il s'agissait de Louis Mowen. quel cynisme ! L'assassin éprouvait sans doute le besoin de s'assurer que son forfait avait bien été accompli. Et brusquement, M. Dupont se rappela qu'il avait vu un appareil téléphonique dans la chambre ronde où dormait Jerry Finklhausen. Ainsi, tout s'expliquait. Mowen, sous un prétexte ou sous un autre, avait réussi à persuader son ennemi de sortir dans le parc. Finklhausen, qu'un secret attachait peut-être à l'ancien avocat, était venu au rendez-vous qui lui était fixé. Et à ce rendez-vous, il avait rencontré une balle qu'il avait foudroyée. « Pauvre homme ! » pensa M. Dupont, dépité et attristé. « Il s'est donné bien de la peine pour rien. Il aurait pu aussi bien me laisser à Paris. Je ne lui étais d'aucun secours. Mais ce mauvais n'est vraiment candide. Il va être arrêté. Ce n'est pas très malin ce qu'il a fait là. Il n'a pensé qu'à se venger. Et quand un homme a une idée fixe... » M. Dupont s'a les épaules. Il explora toutes les allées du parc, mètre par mètre. Il n'y découvrait aucune trace suspecte. Le portail, aussi bien que les deux portes de service, étaient fermées, leurs serrures intactes. Le coup de feu qui avait tué M. Finklhausen promenait de l'extérieur de la propriété. M. Dupont avait à peine terminé ses recherches dans le parc car il vire les deux policiers annoncés. Le secrétaire du commissaire d'Antibes et un agent. Le secrétaire, M. Sabin, était un gros homme brun au visage rasé qui avait un fort accent lyonnais. Les présentations faites, M. Dupont lui fit connaître ce qu'il savait. M. Sabin une balle dans l'œil. Les lunettes noires de M. Finklhausen qui luisait, qui reflétaient les lumières des pylônes, ont constitué une merveilleuse cible. Mais le gaillard aurait dû se dire qu'il serait aussitôt soupçonné et arrêté. Nous allons lui rendre visite immédiatement avant qu'il ait eu le temps de se préparer, de faire disparaître l'arme qui lui a servi. Quand même, je n'ai jamais vu un pari tout paix. Marcelin, restez ici auprès du corps, que personne n'y touche surtout. On va venir tout à l'heure le chercher pour le transporter à l'hôpital. Je reviendrai prendre un croquis. J'ai un appareil photographique, murmure M. Dupont. Oh, très bien alors. Photographiez-lu sur toutes les coutures, de face, de profil, etc. Moi, je vais de suite chez ce Moven. Il ne m'avait jamais été sympathique, cet oiseau-là, et je m'y connais. Je serai heureux de vous accompagner, M. le commissaire, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, fit M. Dupont. Flatté d'être appelé M. le commissaire, le fonctionnaire acquiesça. M. Dupont, vivement, regagna sa chambre, s'habilla et revint avec son appareil photographique. Chapitre 11e A l'aide de quelques cartouches de magnésium qu'il avait apportées en même temps que son appareil, M. Dupont, avec une habileté, une rapidité et une précision qui firent l'admiration du secrétaire du commissaire de police d'Antibes, photographia sous toutes ses faces le corps inerte de Jerry Finklhausen. M. Sabin, pour plus de sécurité et afin d'être sûr que nul ne toucherait au corps, en dessina les contours avec une branchette sur le gravier de l'allée. Debout, à deux pas, immobiles, paré à une statue de l'angoisse et du désespoir, chanqui, bras ballants, bouche entrouberte, regardait son maître. Par moments, un sanglot bref et silencieux secouait son corps maigre. « Je crois qu'on pourrait laisser le Chinois veiller sur la victime, » fit M. Sabin, à l'adresse de Dupont. « Qu'en pensez-vous ? » « C'est à vous, M. le commissaire, de prendre les décisions qui s'imposent, » fit diplomatiquement M. Dupont, qui avait pour principe de rester à sa place. « Eh bien, laissons le Chinois, » décida le secrétaire de police. « Tu entends, toi ? Comment t'appelles-tu ? » Chanqui était si plongé dans son chagrin qu'il n'entendit pas et ne répondit pas. M. Sabin dut répéter sa question. Le céleste noma. M. Sabin lui ordonna de ne pas bouger de près du corps de son maître et de ne laisser personne s'en approcher sous aucun prétexte. « Moins connaître, personne approché, personne touché, » fit le Chinois d'une voix étranglée. « Parfait. Marcelin, vous allez nous accompagner. » L'agent qui s'adressait cet ordre répondit affirmativement. « Allons, » commandait M. Sabin, tout fier d'être mêlé à une aussi intéressante affaire. « Si tout se passait bien, son avancement en serait facilité. » Depuis longtemps, il brûlait de se distinguer. Et voilà que l'occasion lui en était offerte. « Par où va-t-on chez l'inculpé ? » demanda-t-il à M. Dupont. « Je vais vous introduire, » répondit ce dernier. « Comme je vous l'ai dit, j'ai rendu visite ce matin à M. Mauven, qui m'a d'ailleurs plutôt mal reçu. » « Vous allez avoir votre revanche, » observa M. Sabin. Les trois hommes descendirent l'allée qui conduisait au petit portail donnant sur le chemin qui séparait les deux propriétés. Ce chemin traversé, M. Sabin fit teinter la sonnette fêlée de la grille du bungalow des bambous. Presque aussitôt, les trois hommes entendirent une porte s'ouvrir et le sable crissait sous des pas rapides. Bien que la nuit fût assez sombre, M. Dupont reconnut Louis Mauven et il reconnut également que c'était bien lui qui l'avait vu à la fenêtre du cottage. Louis Mauven, ayant atteint le portail, demanda de savoir-ai-je qu'une émotion faisait légèrement trembler. « Qu'est-ce que c'est ? Police ! » fit sombrement M. Sabin. « Ouvrez ! » « La police ! Il est arrivé malheureux à Marc. » « Quelle marque ? » comblea M. Sabin. « Ouvrez ! On vous expliquera ça. » « Je suis le secrétaire de M. le commissaire central de la ville d'Antibes. » « Ah, oui, oui, je vous reconnais, M. Sabin. » fit l'ancien avocat qui paraissait très troublé. « Il n'est pas arrivé malheureux à mon fils au moins ! » ajouta-t-il en introduisant une grosse clé rouillée dans la serrure du portail. « Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas pour lui que nous sommes ici ! » expliqua brièvement M. Sabin. Louis Moven, sans répondre, attira à lui le bâton du portail et s'effaça pour que ses visiteurs puissent passer. Il referma le portail et revenant vers les trois hommes qui s'étaient arrêtés à quelques pas, demanda. « Puis-je savoir au moins ? » « Oh, qu'est-ce que vous faites ici, vous espèce de mouchard ? Vous allez me... » Ces paroles s'adressaient à M. Dupont que Louis Moven venait de reconnaître. M. Dupont n'eut pas le temps de répondre. « Monsieur est avec moi, » intervint M. Sabin. « Et je vous conseillerais, mon bras, de surveiller vos expressions, dans votre intérêt. Ce n'est pas du tout le moment de faire le malin. Je suis ici, chez moi, et je reçois qui je veux, » grinça l'ancien avocat. « D'abord, je désirais savoir pourquoi vous êtes ici, tous, au milieu de la nuit. Avez-vous un mandat du parquet ou du juge d'instruction, sinon des guerpissés trop ? Et ça ne se passera pas comme ça, je vous le dis. Je connais la loi. Je suis ancien avocat et suffit, hein ? » coupa brusquement M. Sabin. « Nous sommes ici pour un cas de flagrant délit. Vous avez de votre fenêtre assassiné votre voisin, M. Finklhausen, avec qui vous étiez en mauvais terme. Moi aussi, je connais la loi. Et maintenant, vous allez nous suivre immédiatement au commissariat de police pour vous expliquer où est-ce... Oh ! Ah ! Moi ! De ce dégoût... De ce puant escroc ! Moi ! C'est lui qui vous l'a dit, hein ? » Louis Mauvene était hors de lui. Il bafouillait. Il octait. Sa face était tourdue par une grimace d'indignation et de fureurs intenses. M. Dupont vit qu'il haletait. « C'est à moi à vous interroger, Mauvene, » remarqua sèchement le secrétaire du commissaire. « Pour le reste, vous fournirez vos explications acquis de droit. Veuillez nous suivre. » « Oh ! Je... J'aurais dû m'en douter que ce coquin m'ajouerait un sale tour. » glapit l'ancien avocat, frémissant. « C'est un des malheureux qu'il a escroqué, qu'il a blessé. Et comme il sait que je suis son voisin, il m'accuse. Mais je suis bien tranquille. Je défie qui que ce soit de prouver et que j'ai touché un seul cheveux de la tête de cette canaille. Misère. « Cet après-midi encore ? » « Quoi ? Cet après-midi ? » Se hâta d'interroger M. Sabin. « Eh bien, cet après-midi, j'ai vu ce Finklhausen et pour la première fois de ma vie encore. Il m'a envoyé son chinois pour me demander un rendez-vous. J'y suis allé. C'était au café de Provence. Il voulait, comme a dit le chinois, s'expliquer avec moi sur certaines affaires. J'y suis allé. Il m'a fait attendre près d'un quart d'heure. Il est venu. Vous savez de quoi il m'a parlé. Il m'a dit que mon voisinage lui déplaisait et qu'il était prêt à me payer mon bungalow le prix que je demanderais pour ne plus me savoir dans le quartier. La canaille ! Je me suis retenu pour ne pas lui casser sa sale figure de fouille malade. Mais je lui ai dit ce que je pensais de lui et à haute voix. Les consommateurs du café ont pu m'entendre. Il est parti précipitamment. Sa voiture l'attendait. Et maintenant, il m'accuse d'avoir voulu l'assassiner. C'est un comble. Oh, mais cette fois, j'irai jusqu'au bout. On verra. Même si je devais y manger les quatre sous qui me restent. Vous avez eu des différends avec M. Fingelhausen ? Demande à M. Sabat, enchanté d'entendre les confidences de celui qu'il considérait déjà comme un inculpé. Des différents ? Ha, ha ! Des différents ! Dites que j'ai défendu contre lui des pauvres gens qu'il voulait dépouiller. Il était puissant. Mais quand même, il n'a pas réussi. Il s'est vengé. Mais lui aussi a dû s'en aller. La canaille. Le bandit. Celui qui lui envoie une balle dans la peau a fait une bonne œuvre. Si je le connaissais, je le féliciterais. Je crois que vous le connaissez intimement, observa M. Sabat avec douceur. Oui, hein ? Vous croyez que c'est moi ? ricana l'eau immobaine. Eh bien, croyez-le. Voulez-vous me laisser m'habiller ? Après, je suis à votre disposition. Chapitre douzième M. Sabat jubilait. Seul mot. Sans qu'il eût besoin de l'interroger, de le cuisiner, comme disent les policiers, le immobaine lui avait fait d'intéressantes déclarations. Je vais vous laisser vous habiller, comme vous me le demandez, répondit-il à la requête de l'ancien avocat. Mais à condition d'assister à votre habillage, c'est bien compris, naturellement. Eh bien, venez, je n'ai rien à cacher et je suis seul dans la maison. Je ne tenterai donc pas de m'entendre avec quelqu'un, par ici ? Sans répondre, M. Sabat, flanqué de l'agent de police et de M. Dupont, emboîta le pas Louis Mauven. Les quatre murs rapidement traversaient le petit jardin et la porte de la ville à passer se trouvèrent dans un étroit vestibule faiblement éclairé où aboutissait un escalier de bois à la rampe de fer à demi arrachée. Ma chambre est au premier. Lequel de ces messieurs désire m'accompagner ? ricana Louis Mauven après avoir repoussé la porte d'un coup de pied. « Moi, » fit le secrétaire du commissaire de police d'Antibes. « Marcelin, attendez-moi ici et vous aussi M. Dupont, » se nomma le détective. « C'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, ce sera vite fait. Vous pouvez monter, Mauven. » « Ah ! Je ne suis déjà plus M. Mauven, » remarqua l'ancien avocat. « Vous croyez que vous avez mis la main sur un assassin, hein ? Eh bien, vous vous trompez lourdement, mon bonhomme, et cette petite histoire va vous coûter cher. Venez ! » « Je n'ai pas besoin de vos observations, » mogréa M. Sabin sèchement. Il emboîta le pas l'ancien avocat. Tous deux, l'un derrière l'autre, disparurent dans l'étroit escalier. M. Dupont alluma paisiblement une cigarette et regarda autour de lui. Trois portes, en plus de celles qui donnaient dans le jardin, s'ouvraient sur le vestibule. Elles étaient fermées. Des portes de bois grossier, dont la peinture était usée, salies. Le carrelage pavant le sol était décollé en mains en droits. Ailleurs, les carreaux étaient fêlés ou bien remplacés par des ennuis de ciment. Des lézards, de zèvres, le plafond écaillé. L'ampoule électrique fixée au limon de l'escalier ne tenait plus que par une vis. On l'avait consolidée avec de la ficelle. Le peu que voyait M. Dupont donnait l'impression de la misère et de la négligence. Moins de cinq minutes s'étaient écoulées depuis que M. Sabin et Louis Moven étaient montés lorsqu'ils reparurent dans l'escalier. L'ancien avocat avait revêtu un complet de chevillot de sombre sur lequel il avait passé un imperméable de gabardine verdâtre, un chapeau de feutre mou au ruban graisseux le coiffait. Puis-je laisser un mot à mon fils pour que quand il va revenir il sache où je suis ? demanda Moven. Je vais le lui laisser, moi, avec une invitation à se présenter au commissariat sans tarder, fit M. Sabin. Mais ceci ne vous concerne pas. Marcelin, vous surveillerez cet homme qui ne tente pas de fuir. Je ne veux pas fuir, protesta l'ancien avocat. Et retenez bien ce que je vous dis là, mon garçon. Votre avancement est fini. Si vous avez de l'ambition, il faudrait que vous changiez le métier et vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Silence. Plus un mot ou je vous remets sur les menottes ? interrompit M. Sabin, impatienté. Ne vous gênez pas, vous saurez ce que cela vous coûte, remarqua froidement à l'ancien avocat. Sortons, ordonna le secrétaire du commissaire de police d'Antibes. M. Dupont, qui avait assisté en silence à cette scène rapide, ouvrit la porte et passa dans le petit jardin. L'agent de police, entraînant Louis Moven, le suivit. M. Sabin sortit le dernier et m'augréa. Veuillez fermer votre porte à double tour, Moven. Oui, mais vous me permettrez peut-être de laisser la clé sous la pierre qu'il a pour que mon fils l'y trouve quand il reviendra, s'il revient. Car après ce qui vient de se passer, je me demande si... Quoi ? Je me demande s'il n'a pas été victime d'un mauvais coup machiné par cette canaille de Finklhausen. À cheveux Moven. Emportez votre clé. Rien ne me dit que vous ne voulez pas transmettre un signal à votre fils en la plaçant d'une certaine façon en un certain endroit. Je vais laisser contre le panneau de la porte une convocation à votre fils pour se présenter au commissariat où on lui fera connaître où vous êtes. Comme vous voudrez, inquiète sa Moven. M. Sabin griffona quelques mots au crayon sur un imprimé qu'il prit dans sa poche et qu'il inséra dans une fente du bois de la porte. Puis les quatre hommes traversèrent le jardin et se dirigeèrent vers Antibes. Moins de vingt minutes plus tard, ils arrivèrent au commissariat central et passèrent dans le bureau de M. Sabin qui s'adressa à M. Dupont et lui annonça qu'il pouvait disposer. « Si nous avons besoin de vous, nous vous ferons avertir, » ajouta-t-il. « Je sais que vous êtes à la ville de la Velleda. Bonne nuit. » M. Dupont n'insista pas. C'était déjà beaucoup que le secrétaire du commissaire lui eut permis de l'accompagner si longtemps. À palant, il revint vers la villa. Lorsqu'il y arriva, Chanky était toujours en faction auprès du corps de Jerry Finklhausen. Le Chinois, debout, les bras ballants, gémissait doucement. Il fit à peine attention à M. Dupont qui jugea inutile de l'interroger, du moins pour le moment. Dans la villa, tout était calme. M. Dupont monta dans sa chambre où il prit un mètre pliant et une torche électrique. Il redescendit dans le jardin et ayant rejoint le corps de l'ancien ingénieur-conseil, commença à prendre quelques mesures à l'aide de son maître. Chanky le regarde d'affaires sans mot dire. M. Dupont chemina alors à travers le parc en comptant ses pas. Il fut distrait de ses investigations par le grondement des chiens chinois de M. Finklhausen. Il marcha dans la direction et arriva ainsi à la muraille qui bordait le petit chemin séparant la propriété de Jerry Finklhausen de celle de Louis Moven. Les chiens, dressés contre le petit portail, grondaient sourdement. M. Dupont comprit aussitôt pourquoi, en apercevant devant la porte du jardin de Louis Moven, la vieille auto de l'ancien avocat et en entendant d'autres grondements provenant du jardin et de ce dernier. Le fils de Louis Moven qui devait avoir emmené son chien était de retour. Presque aussitôt, d'ailleurs, il apparut devant la grille. C'était un grand jeune homme vêtu par-dessus ses habits d'un ample imperméable de toile mastic. Il tenait à la main un papier que M. Dupont devina être la convocation laissée par M. Sabin. Sans hésiter, M. Dupont approcha du portail de la propriété de Finklausen et m'y voit à plat. « M. Moven, n'est-ce pas ? » « Oui, » fit le jeune homme en se retournant surpris. « Comme voulez-vous ? » « Si vous voulez bien vous approcher, » expliqua le détective, « je vous parlerai de choses extrêmement importantes. » « Je reviens. Tais-toi, Ming, maudit chien. Pfff ! Vous savez ce qui est arrivé à mon père, monsieur. » Chapitre treizième M. Dupont jeta un rapide regard à la ronde pour s'assurer qu'il était bien seul avec le fils Moven. Il lui sembla entendre un brissement de feuillage dans un massif de 3N derrière lui. Il chuchota. « Si vous voulez venir jusqu'ici, contre la grille derrière laquelle je suis, je vous donnerai des explications. » « Je viens. » répondit le jeune homme. Il fit taire son chien qui continue à gronder et traversa le chemin séparant les deux propriétés. « Que veut dire ce papier où l'homme convoque au commissariat ? » demanda-t-il aussitôt en brandissant la feuille laissée par M. Sabin. « C'est encore une greninerie de Finklhausen, naturellement ? Et mon père, où est-il ? Vous le savez ? » Ces phrases avaient été dites d'une voix rapide, hachée, que l'angoisse faisait haleter. M. Dupont se demanda si le fils Moven était compli de son père ou bien, plus simplement, s'il savait, en feignant de l'ignorer, que son père avait été emmené au commissariat. « Vous paraissez bien ému, monsieur ? » fit M. Dupont doucement. « Il y a de quoi ? Savez-vous d'où je viens ? De Sospelle, dans les Alpes. Cet après-midi, je reçois un coup de téléphone au café des sports où je me tiens habituellement. Un certain M. Carbass, que j'avais quelquefois rencontré, m'explique qu'il est obligé de partir à Paris pour une nouvelle situation et qu'il veut vendre sa voiture d'urgence à n'importe quel prix. Une Ford, presque neuve, une affaire. Mais il fallait venir tout de suite en prendre livraison, avec de l'argent pour payer. Je pars aussitôt avec ma voiture. J'ai une panne de carburateur. Enfin, j'arrive à Sospelle où j'apprends que M. Carbass est en voyage depuis deux jours. Pouf ! C'était une blague qu'on m'avait faite. Si je connaissais le dégoûtant, il passait un mauvais quart d'heure. Enfin, je reviens. Mes phares ne marchaient pas. J'attrape une contravention sur la route de Nice. Et ici, je ne trouve pas mon père mais je vois un papier qui me convoque au commissariat. Vous savez ce que ça signifie, vous ? En tout cas, je peux vous dire une chose. Si M. Finklhausen est pour quelque chose dans cette histoire, je le lui ferai payé cher. Vous pouvez le lui dire si ça vous plaît. M. Finklhausen, il y a deux heures de cela, a reçu une balle dans la tête, dans son parc. Précisant brusquement M. Dupont, je ne pense pas que ce soit lui qui vous a fait partir à Sospelle. Comment ? M. Finklhausen a été assassiné ? exclama le fils Moven d'un ton de surprise qui, si elle n'était pas sincère, était du moins admirablement jouée. C'est exactement ce que vous dites, M. Moven, fit M. Dupont, et c'est la raison pour laquelle votre père a été convoqué au commissariat d'Antibes pour fournir certaines explications. Soupçonnez-vous quelqu'un ? Comment voulez-vous que je soupçonne quelqu'un ? Nous ne fréquentions pas cet homme. Nous ne nous occupions pas de lui, mais il a fait assez de victimes pour que l'une d'elles ait voulu se venger. Vous êtes un de ses amis, peut-être ? Eh bien, je ne vous en félicite pas. Je suis en relation d'affaires avec M. Finklhausen, répondit évasivement M. Dupont, mais si je peux aider la police à découvrir son assassin, je le ferai sans hésiter. L'attentat a été tellement lâche. Je n'ai pas à me mêler de ça, grongla le fils Moven. Mais je vous dis encore, si M. Finklhausen a reçu une balle dans la peau, ce sera une des rares choses qu'il n'aura pas volé. Et c'est même étonnant qu'aucune de ses victimes ne se soit encore vongée. Je croyais que M. Finklhausen était un parfait honnête homme, observa M. Dupont. Je sais que votre père et lui n'étaient pas en très bons termes, qu'ils ont eu certains différents. Certains différents, interrompit amèrement le jeune homme. Certains différents. Vous êtes l'ami de M. Finklhausen ? Peut-être ne le connaissez-vous pas. Je veux le croire, sinon vous n'auriez jamais voulu accepter l'hospitalité d'une pareille canaille. « Une canaille, M. Finklhausen ? » exclama M. Dupont. « Un peu. Savez-vous pourquoi il en veut à mon père et que mon père le méprise ? Je vais vous le dire, moi. » Ce M. Finklhausen était ingénieur en Chine. Il vivait de toutes sortes de combinaisons. Mon père pourrait vous en raconter. Enfin, il avait machiné toute une affaire, il y a plusieurs années de cela. J'étais encore un enfant. Il avait machiné quelque chose de diabolique pour dépouiller la veuve de l'ingénieur Darrier, à qui son mari, un ancien officier de marine français, avait légué des puits de pétrole dans le Haut-Nan. Ce gredin, Finklhausen, avait fait des faux et avait acheté des témoins et tout afin de s'emparer des puits. Et pourtant, il était déjà très riche, à la suite d'autres canailleries. Enfin, il y eut un grand procès devant le tribunal mixte de Shanghai. Ce fut mon père qui défendit les intérêts de Mme Darrier, une malheureuse femme qui était presque paralysée. Finklhausen mit tout en jeu. Il acheta les uns, menaça les autres, fit des promesses. Mais heureusement, le président du tribunal était un honnête homme. Mme Darrier gagna son procès. Finklhausen fit appel. Il y eut un second procès que Mme Darrier gagna aussi. Alors, Finklhausen, pour se venger, répondit contre mon père toutes sortes de calomnies, tant et si bien que mon père perdit peu à peu sa clientèle, qu'il devint presque suspect parmi les Européens. Dégouté, il repartit pour la France. Il était resté pauvre. Il a préféré l'honneur à l'argent. Quant à Finklhausen, ses canaries ne lui portèrent pas bonheur. Mme Darrier avait des relations. Elle leur avait dit la vérité. Peu à peu, la colonie européenne de Shanghai comprit qu'elle était le personnage. Et Finklhausen, mit en quarantaine, démasqué, comprit que le mieux pour lui était d'aller ailleurs. Mon père, qui avait acheté cette petite propriété où nous habitons, a pris un jour que la Villa Beleda venait d'être acquise par Jerry Finklhausen. Il s'informa. C'était bien le Finklhausen de Shanghai. Mon père en fut si dégoûté qu'il voulait vendre immédiatement le bungalow des bambous. Mais c'était la crise. On lui offrit des prix si misérables qu'il dut se résigner à rester le voisin de cette canaille immonde. Ah, celui qui a envoyé un pruneau à ce malandrin a fait une bonne action. Si je le connaissais, je lui serrerais la main. Ce n'est jamais une bonne action que d'assassiner quelqu'un, observa seulement M. Dupont. « Et qui soupçonnez-vous de cette vengeance ? » La réponse vint immédiatement sans hésitation. « Je ne soupçonne personne, monsieur. Je vous l'ai dit. Ni mon père, ni moi n'avions aucune relation avec ce gredin. « Pourtant, je crois savoir que M. votre père avait eu une entrevue cet après-midi avec M. Finklhausen, remarqua M. Dupont. Ah ! C'était là où il était allé ? Il ne m'avait pas dit où. J'avais su seulement qu'il était de mauvaise humeur. Vous dites qu'il a vu Finklhausen cet après-midi ? C'est ce que j'ai entendu dire. En tout cas, je vous répète, dans l'intérêt de votre père, si vous avez des soupçons contre quelqu'un, n'hésitez pas à me les faire connaître. « Oh ! Est-ce qu'on soupçonnerait mon père, par hasard ? » gronda le jeune homme, frémissant. Chapitre 14e Depuis le commencement de son entretien avec le fils Moven, M. Dupont, qui pesait toutes ses paroles, savait où il voulait t'en venir. Il répondit sans hésiter. « J'ignore si l'on soupçonne M. votre père, mais étant donné la haine qui existe entre M. Finklhausen et M. Moven, et étant donné aussi que M. Finklhausen a été assassiné dans son parc par une balle dont on a pu encore découvrir le tireur, balle qui pourrait avoir été tirée de votre maison, « Oui, je ne serais pas étonné que l'on eût des soupçons sur M. Moven. » Le jeune Moven ne répondit pas tout de suite, mais M. Dupont l'entendit qui respirait fortement. « Il ne manquerait plus que cela, » fit enfin l'adolescent, d'une voix qui était devenue roc. « Ce misérable a brisé la carrière de mon père. Il est cause que ma mère est morte de chagrin et maintenant il va faire arrêter mon père. Oh, mais je vengerai tout ça, je vengerai tout ça. Calmez-vous, jeune homme. Avant tout, il faut savoir ce qui va se passer et je ne doute pas que votre père sera prouvé son innocence. Permettez-moi de vous conseiller le calme. Je ne vous cacherai pas que je suis un détective privé, mon nom est Dupont. M. Finklausen qui se croyait menacé par mon père, non, par d'autres personnes. M. Finklausen m'avait engagé pour veiller sur sa sécurité. Je n'ai malheureusement pas pu l'empêcher d'être assassiné, mais je ferai l'impossible pour découvrir le ou les coupables. Sur quoi je vous remercie des renseignements très intéressants que vous m'avez fournis. Ils m'aideront beaucoup à trouver la vérité. Ah, monsieur, si vous pouviez dire vrai. Je me rappelle maintenant, c'est vous qui êtes venu hier et que mon père a renvoyé. Il vous avait rencontré, il m'a dit qu'il avait failli vous renverser avec notre voiture. Il ne faut pas le rouloir. Il croyait que c'était Finklausen qui vous envoyait pour l'espionner. Mon père est un honnête homme, monsieur. S'il avait dû se venger de cette canaille, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais il se respectait trop pour cela. Il est innocent. Et moi, je vous aiderai en tout pour trouver le coupable. Je suis sûr que cela fera découvrir d'autres canailleries de cette crapule. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a tué. Parce qu'il est mort, n'est-ce pas ? Tout le fait croire, répondit évasivement le détective, qui, sur ces mots, remerciait encore le jeune Mauvenne, lui promit de le tenir au courant de son enquête et revint appallant vers la Villa Velleda. Les molleuses de M. n'est-ce que d'un œil. « Nous allions justement vous faire appeler. » Sans répondre, M. Dupont regarda sa montre. Elle marquait 8h30. « Vous m'excuserez de m'être endormi, messieurs, » dit-il. « Chef, je vous présente M. Dupont. M. Dupont, voici M. Merbeau, commissaire central de police de la ville d'Antibes, et le docteur Fillon, médecin légiste, et puis M. Jules Griveaux. » M. Dupont s'inclina successivement devant les personnes qui lui étaient nommées. M. Merbeau, le commissaire de police, était un petit homme maigre, un barbiche poivré sel au nez court sur lequel étaient posés des lorgnons à monture d'or. Il avait ce qu'on appelle l'aspect peu commode. Le docteur Fillon, lui, était plus avenant. Face ronde, poupine, rasée, on morulait de petits yeux gris entourés de fines rides, nez plutôt gros, lèvres épaisses. Un bon vivant. Quant à M. Jules Griveaux, l'on lui dit un anglais ou un scandinave. Grand, mince, épaules carrées, visage glaver et grave, bouche grande et mince, presque sans lèvres. M. Jules Griveaux était élégamment vêtu de gris. Une perle noire était piquée dans sa cravate bleu marine. Des gants en peau de pécari moulaient ses mains fines. « Que vient faire ici, celui-là ? » se demanda M. Dupont. Il n'allait pas tarder à être fixé. Pour commencer, le commissaire de police l'invita à lui faire connaître ses relations avec Jerry Finklausen. M. Dupont, sans se faire prier, raconta comment l'ancien ingénieur-conseil l'avait mystérieusement convoqué à Paris et comment il était venu à Antibes sous le nom de Mathieu dans l'espoir de découvrir les inconnus qui en voulaient à la vie de M. Finklausen. « Malheureusement, ma présence ici a été complètement inutile, conclut-il. Mes enquêtes, mes recherches n'ont abouti à rien et mon client a été assassiné à quelques mètres de moi. C'est un de mes plus décevants insuccès de ma carrière, je l'avoue. » Napoléon a eu son Waterloo, observa M. Mervaux conciliant. « Mais puisque vous aviez appris que l'avocat Moven avait voué une haine mortelle à M. Finklausen et qu'ils avaient vécu tout en Chine, vous auriez dû vous douter que l'envoi du Shungung n'était qu'une mise en scène et que le soi-disant Tong qu'avait condamné à mort M. Finklausen n'existait pas et se nommait tout simplement Louis Moven. C'était simple pourtant. J'en ai parlé à M. Finklausen qui était d'avis que M. Moven n'était pas homme à commettre un crime. Il m'a fortement conseillé de ne pas m'occuper de lui. « Et vous l'avez écouté, vous, un détective renommé. C'est incroyable ! » exclama le commissaire. Je l'écoutais parce que j'ai pensé que Louis Moven quel qu'il fût n'était pas un imbécile et qu'il ne devait pas ignorer que si un malheur arrivait à M. Finklausen il serait le premier à être soupçonné et inculpé. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. « Vous me permettrez, M. Dupont, de vous faire une petite observation. Fruit d'une longue expérience. Les criminels sont plus bêtes qu'on le croit généralement. Lorsqu'ils se sont mis en tête de commettre un crime, ils ne tiennent compte que très peu des chances défavorables. Ils les diminuent, les rejettent pour ne plus penser qu'aux autres chances, celles qui leur sont favorables. Tout criminel croit qu'il ne sera pas découvert sinon la plupart des crimes ne seraient pas commis. Ceci dit, vous ne souponnez personne d'autre que Louis Moven dans ce crime ? Non. Je vous ai dit tout ce que je savais, M. le commissaire. C'est parfait, nous vous remercions. Vous serez incessamment convoqué devant un juge qui va être commis pour instruire cette affaire. Veuillez donc vous tenir à la disposition de la justice ? termina le magistrat. M. Dupont s'inclina. Il demanda et reçut la permission d'assister aux constatations qui suivirent. Tout d'abord, le corps de M. Finglhausen fut transporté à l'hôpital pour être autopsié, ce qui devait ménager des surprises. Chapitre 15e Les constatations faites ce matin-là par le commissaire de police d'Antibes à la ville à Véleda furent plutôt minimes. Rien n'avait été touché dans la villa ni dans le parc. Aucune trace de lutte. Le formidable coffre-fort dans lequel M. Finglhausen enfermait ses papiers et ses valeurs était absolument intact. La clé devait en être trouvée dans un tiroir d'un petit meuble encastré dans la muraille de la chambre ronde où couchait l'ancien ingénieur-conseil. En résumé, personne n'avait rien vu et rien n'a entendu. Aucun vol. M. Finglhausen était mort. Et c'était tout. M. Dupont, après avoir assisté à l'enlèvement du corps de l'ancien ingénieur-conseil, eut un bref entretien avec M. Mervaux, le commissaire de police d'Antibes. « Tout d'abord, M. le commissaire, lui dit-il, je désirais fixer un petit point de détail. J'étais l'eau de M. Finglhausen, mais seulement en apparence. Vous le savez, en réalité, j'étais à son service. Comme je suis toujours prudent en ces sortes d'affaires, je m'étais fait établir un contrat par M. Finglhausen. Ce contrat, je l'ai dans mon portefeuille. Éveille, si vous le voulez bien, vous le montrez. Le voici. » Et M. Dupont, ayant sorti son portefeuille de sa poche, en retirant un papier tendré qu'il déplia et tendit au commissaire. Celui-ci, un peu surpris, remarqua. « Je ne comprends pas bien où vous voulez en venir, M. Dupont. Je n'ai pas à intervenir dans le contrat qu'a pu vous lier avec la victime. Inutile donc de me montrer ce papier à moins qu'il ait une relation quelconque avec le crime. Sa seule relation est qu'il me charge de veiller à la sécurité de M. Finglhausen, ce qui prouve, comme vous le savez, que M. Finglhausen se savait menacé. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Par ce contrat, M. Finglhausen s'engage à me conserver à son service jusqu'à la nouvelle lune, c'est-à-dire jusqu'à l'année prochaine. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Je suis donc en droit de demeurer dans la villa jusqu'à lundi prochain, puisque M. Finglhausen jusqu'à cette date s'engage à me loger et à me nourrir à la villa en plus de mes émoluments. Donc, je compte rester ici. Hum... C'est affaire entre les héritiers du mort et vous, M. Dupont. Et je ne vois pas d'obstacle à ce que vous restiez ici, fit le commissaire de police. Parfait. Ce point réglé, je vous rappellerai, M. le commissaire, que vous m'avez fait des observations parfaitement justifiées sur ma façon d'agir. Me permettrez-vous à mon tour non pas de vous faire des observations, mais de vous communiquer certaines constatations que j'ai faites ? Mais je vous écoute, M. Dupont. Eh bien, je ne crois pas que M. Moven soit le coupable. Hein ? Et qui alors soupçonnez-vous ? Je ne soupçonne encore personne. Mais pense que le nœud de l'affaire est le motif pour lequel M. Finglhausen, qui s'enfermait tous les soirs dans sa chambre blindée, est sorti à une heure du matin dans son parc alors qu'il se savait menacer. « Et il est sorti parce que ce M. Moven qui a eu une entrevue avec lui dans l'après-midi lui avait donné rendez-vous, » fit le magistrat. « À mon avis, ces deux hommes, Finglhausen et M. Moven, avaient à régler certaines affaires. Des affaires qui, vraisemblablement, étaient la cause de leur haine mutuelle. L'enquête le démontrera. D'ailleurs, si vous le voulez bien, le brigadier Gribot de la Sûreté de Nice, qui va être vraisemblablement chargé d'éclaircir cette histoire, va vous dire ce qu'il en pense. « Et entre nous, le brigadier Gribot est un las. M. Gribot, venez donc, cher ami. M. Dupont a d'intéressantes suggestions à vous faire. » L'élégant personnage au costume gris, à la cravate piquée d'une perle noire qui avait été précédemment présentée à M. Dupont, s'approcha d'un air dédaigneux et préoccupé à la fois. L'air d'un profond penseur que l'on dérange dans ses méditations. Il regarda M. Dupont et attendit. M. Dupont, avec simplicité, lui répéta ce qu'il venait de dire au commissaire de police d'Antibes. Un méprisant haussement d'épaule accueillit ses paroles. « Vous avez de l'imagination, M. Dupont, » fit Jules Gribot. Un sourire condescendant aux lèvres. « Vous aimez les affaires compliquées, comme tous les détectives privés. Je comprends cela. Ce sont les meilleurs. Mais celle-ci, permettez-moi de vous le dire humblement, est d'une clarté limpide. Deux individus, Finkhausen et Moven, ont fait en Chine des affaires embrouillées. Ils se sont fâchés, ainsi qu'il arrive souvent lorsqu'il s'agit de partager. Moven est parti pour la France, Finkhausen l'a suivi. Ils se sont retrouvés, sans doute avaient-ils des raisons pour cela. Ils ont fait semblant de ne pas se connaître. La preuve, c'est que tout le monde ignorait qu'ils se connaissaient. Ils ont voulu régler leurs affaires. Chacun d'eux comptait supprimer l'autre. La preuve, c'est que Finkhausen a eu recours à vous pour le protéger. Il vous a raconté cette histoire de Tong parce qu'il ne voulait pas alerter son ennemi. Mais il savait que celui-ci allait essayer de le tuer. Et je ne serais pas surpris que Finkhausen lui aussi eût fait des projets pour se débarrasser de son ennemi. J'ai dit que mon enquête va m'apprendre des choses intéressantes. Mais déjà, je comprends tout. Moi, ce qui fait ma force, M. Dupont, ce sont mes raisonnements, mes déductions. Voilà. Je considère l'affaire telle qu'elle se présente sans parti pris. Comme le maréchal Fauche, je me dis « De quoi s'agit-il ? » Et une fois que j'ai bien compris ce dont il s'agit, je réfléchis longuement. Et puis j'agis presque à coup sûr. Telle est ma méthode, M. Dupont. Elle est simple. Toute sa difficulté réside dans son application. Si vous n'avez pas d'autres arguments à me fournir, je vous demanderai la permission de vous laisser. Je suis en train de considérer et de réfléchir. « Ma foi, M. Gribot, je n'ai rien d'autre à vous dire, » admis modestement, M. Dupont, « et je m'excuse de vous avoir dérangé. Oh ! Il n'y a pas de quoi. Je suis habitué à ces inconvénients. » fit dédaigneusement le brigadier Jules Gribot qui, ayant lancé un bref salut, s'éloigna. « Un homme de valeur ! » murmura gravement le commissaire de police d'Antibes, un des meilleurs policiers de France. « Je n'en doute pas, » répondit M. Dupont qui, quelques instants après, quitta le magistrat et regagna sa chambre. Ayant fait une rapide toilette, il descendit dans la salle à manger de la villa pour déjeuner. Sulfides, le valet de chambre de M. Finklhausen, le servit. Sulfides était mélancolique. Il perdait une bonne place. M. Dupont échangea quelques mots avec lui et apprit ainsi qu'il était, lui aussi, persuadé de la culpabilité de Louis Mauven. Pendant toute la matinée, M. Dupont se promena dans le parc. Il crayonna quelques croquis, prit des notes, photographiait différents aspects de l'allée où avait été tué Jerry Finklhausen et, à midi, gagna la salle à manger où son couvert était mis. Il déjeuna rapidement et se mit à la recherche de Changi qu'il n'avait pas revu depuis le matin. Il le trouva dans la cuisine, assis sur un tabouret qui pleurait doucement. Le malheureux chinois paraissait de désespoir. M. Dupont a eu l'impression qu'il n'avait pas longtemps à vivre. Il lui posa quelques questions auxquelles l'Asiatique répondit brièvement et le laissa. S'étant rendu en ville, il put constater que l'amour tragique de M. Finklhausen faisait l'objet de toutes les conversations. L'opinion était unanime pour accuser Louis Mauven. Vers quatre heures, M. Dupont revint à la Villa Velleda. Entre-temps, les cellules avaient été posées sur la porte de la chambre ronde de M. Finklhausen et sur celles de son cabinet de travail. M. Dupont, une heure durant, visita les principales pièces de la Villa, surtout celles du premier étage. Sur la terrasse qui dominait le principal corps de logis, il rencontra Changki. Le Chinois était en train d'empiler les chaises de rota et pars pour les descendre dans la cave. « Mon maître n'en a plus besoin maintenant, » murmura-t-il d'une voix changée en apercevant le détective. « Ah, s'il m'avait écouté. Moi, je lui disais toujours que le Tong le tuerait. « Ah oui, le Tong, fit M. Dupont. Tu crois que c'est le Tong et pas M. Moven qui a assassiné ton maître ? » Le Chinois hoche à la tête. « Moi, dit-il, je crois que le Tong, que M. Moven, il faisait partie du Tong. Hein ? Il y a donc des Européens qui font partie des Tongs ? » demanda M. Dupont, surpris. « Pas beaucoup, mais il y en a. En Amérique, les Tongs, ils ont des avocats européens et en Chine aussi. Moi, je pense que M. Moven, il était payé par un Tong. Tu as l'air d'en savoir long ? » insista M. Dupont. Le Chinois de la tête fit un geste négatif. « Moi, non, je ne sais pas beaucoup. Le maître ne me parlait pas, mais je sais qu'il croyait que M. Moven, il faisait partie d'un Tong. Mais il le croyait trop lâche, pour agir. Peut-être que M. Moven, il a payé quelqu'un. Ah, je suis même chose à mort, M. Mathieu. Moi, partir bientôt en Chine pour être enterré là-bas. Tout fini, ah ! » Et brusquement, l'Asiatique éclata en sanglots et se laissa tomber sur le dallage. M. Dupont attendit quelques instants qu'il se fût remis et dès qu'il le vit se relever, reprit l'entretien. « À propos, demanda-t-il, sais-tu ce qu'est devenu le Jong-un qu'avait reçu ton maître ? » « Non, M. Finkhausen, plus montrez jamais. Ah ! Chunky bien malheureux, tout fini pour lui. » Sur quoi, le Chinois souleva une pile de chaises et se dirigea vers l'escalier conduisant à l'étage au-dessus. M. Dupont le regarda s'éloigner, puis, tirant une jumelle de sa poche, s'approcha d'un des angles de la terrasse et regarda longuement dans la direction du bungalow des bambous dont un angle du toit s'apercevait seul. Après être resté sur la terrasse encore pendant une quinzaine de minutes, M. Dupont redescendit dans sa chambre. Ayant allumé une cigarette, il se plongea dans ses réflexions. La nuit était proche. M. Dupont s'étant habillé, descendit dans le parc où il se promena pendant une bonne demi-heure et s'en rendait ensuite à Antibes. S'étant installé dans un café, il se fit donner un journal du soir qui venait d'arriver de Nice. Une grande partie de la première page était occupée par le crime de la Villa Velleda. M. Dupont a pris deux faits nouveaux. Tout d'abord, l'autopsie du corps de M. Finklhausen avait révélé que l'ancien ingénieur conseil avait été tué par une grossière balle de plomb faite à la main. Cette balle avait été soumise à l'examen d'un expert armurier de Nice, lequel avait déclaré que le projectile était semblable à ceux qu'emploient les bandits chinois dans les grossières carbines allemandes qui leur sont vendues par des mercantilles sans scrupule. Ce qui tendait à prouver que M. Finklhausen se trouvait à petite distance de son assassin lorsque celui-ci avait tiré, car l'arme dont s'était servi le meurtrier ne devait pas avoir une portée de plus de 300 à 400 mètres, et pour que le projectile eût pu traverser la tête de la victime, il fallait qu'il eût été tiré de très près. D'autre part, une perquisition avait été effectuée au bungalow des bambous par M. Ramage, juge d'instruction, assisté de l'inspecteur principal Jules Gribaud. Cette perquisition, faite en présence de Louis Mauven et de son fils, avait été écrasante pour l'avocat. Grâce au flair d'un chien policier amené pour la circonstance, Jules Gribaud avait découvert, caché parmi les racines d'un fourré de cactus, dans un angle du jardin de Louis Mauven une vieille carabine de contrebandes, grossière imitation de la marque Mauser et qui contenait cinq balles et une douille de cartouche vide. Or, la balle extraite de la tête de Jerry Finklhausen était exactement du même calibre que la cartouche. Cette découverte avait amené l'arrestation immédiate de Louis Mauven en dépit des protestations furieuses de ce dernier qui prétendait être victime d'une abominable machination. Marc Mauven, le jeune fils de l'avocat, avait été laissé en liberté provisoire. Il avait pu, en effet, prouver facilement qu'à l'heure du crime, il se trouvait sur la route de Sospel à Nice, ainsi qu'en faisait foi le procès verbal pour défaut d'éclarage qui lui avait été infligé par un gendarme. Quoique cela, le juge Rommage l'avait inculpé de complicité. Ou bien Louis Mauven est innocent, pense à M. Dupont, ou bien c'est le dernier des imbéciles et il n'en a pas l'air. Mais s'il n'est pas l'assassin, qui est-ce ? M. Dupont relut deux fois de suite les détails donnés par le journal. Sa perplexité était plus grande que jamais. Pour connaître la vérité, il faudrait savoir le motif puissant qui a pu décider M. Finklerhausen à quitter sa chambre ronde où il était à l'abri de ses ennemis pour aller s'offrir leur balle dans son parc alors qu'il savait mieux que personne que sa vie était menacée. Là est le nœud de l'affaire, mais comment le savoir ? Louis Mauven était l'ennemi de Finklerhausen, oui, mais Finklerhausen avait d'autres ennemis. Seulement, j'ignore tout de cela. M. Dupont paya sa consommation et sortit du café. C'était la nuit. M. Dupont revint un pied vers la villa. Plusieurs fois, il eut la sensation qu'il était suivi, mais il ne put s'en assurer. Quoi qu'il en fût, il arriva sans incident à destination et peu après, se mit à table dans la somptueuse salle à manger. Il put remarquer que Sulfides, qui le servit comme à l'habitude, était plus sombre que jamais. Après le dîner, M. Dupont s'en fut de nouveau dans le parc et s'engagea dans l'allée où Jerry Finklerhausen avait été trouvé mort. Arrivé à l'endroit où était tombé l'ancien ingénieur conseil, M. Dupont se livra des calculs. À l'aide de deux longs règlés des seins qu'il avait emportés, il traça sur le sable des angles dont il mesura l'ouverture. Soudain, il se retourna. Il avait entendu très distinctement un brussement de feuillage tout près de lui. D'un bond, il atteignit un massif de laurier rose qui bordait l'allée. Il eut le temps de distinguer une forme humaine qui fuyait. Mais ce fut tout ce qu'il peut voir. Depuis la mort de M. Finklerhausen, les lampadaires éclairant le parc n'étaient plus allumés. L'obscurité était encore augmentée par les ombres des grands arbres qui, de tous côtés, bordaient les allées. M. Dupont, comprenant qu'il lui était impossible de rejoindre l'inconnu qui le surveillait, revint de l'allée et ramassa ses règles à calcul. Comme il allait se remettre en marche vers la villa, il entendit une voix basse mais très distincte qui l'appelait. Il regarda autour de lui ne vit personne mais comprit que la voix venait de l'extrémité de l'allée là et où se trouvait le portail donnant sur le chemin qui séparait la propriété de M. Finklerhausen de celle de Louis Maubaine. En quelques pas, il rejoint ce portail. À travers les barreaux, il vit une silhouette qu'il reconnut, celle de Marc Maubaine, le fils de l'ancien avocat. Chapitre dix-septième « Vous désirez me parler ? » demanda M. Dupont à mi-voix. « Oui. Vous savez qu'on a trouvé ici une carabine chinoise avec une balle qui manquait, une balle pareille à celle qui a été retirée de la tête de M. Finklerhausen. M. Dupont. Je sais que vous êtes M. Dupont. Oui. Eh bien, je vous dis, mon père est innocent. Cette carabine que les policiers ont trouvée dans les cactus, on l'y a mise pour perdre mon père. C'est une carabine comme celle des pirates chinois. Et mon père n'a jamais fréquenté les pirates chinois. Tandis que Finklerhausen était leur avocat. Il a, plusieurs fois, servi d'intermédiaire entre les pirates et les parents des gens que les pirates avaient enlevés pour leur extorquer des rançons. Moi, je dis que Finklerhausen a été assassiné par les émissaires de pirates qu'il a dû tromper ou voler. Ces bandits ont tué Finklerhausen puissent aller cacher la carabine dans le jardin de mon père. Mais votre chien aurait avoyé, observa M. Dupont. J'avais emmené le chien, malheureusement, le jour du crime, vous le savez. C'est juste. Mais la police a fait une enquête à Antibes et dans les environs, à Jorlépin, à Cagnes, dans toute la région. C'est dans le journal. Aucun Chinois n'a été signalé. Aucun Chinois ? Et qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve que le Chinois qui a fait le coup s'était déguisé en européen. Ils sont des maîtres dans l'art de se camoufler. Le crime accompli, l'arme jetée dans notre jardin, l'assassin s'est enfui dans une auto ou autrement. Maintenant, il est loin, sans doute. Pendant que la justice perd son temps à interroger, à inculper mon père, le vrai assassin file. Je ne peux vous répondre, murmura M. Dupont. Votre raisonnement est peut-être vrai, mais il peut-être faux. Rien ne prouve que votre père ne possédait pas une carabine de pirates, qu'il a pu emporter comme souvenir sans plus y penser. Et rien ne prouve qu'après son entrevue avec M. Finklhausen, il n'ait pas eu un accès de colère et qu'il n'ait pas envoyé une balle dans la peau de son ennemi. Votre père, vous ne l'ignorez pas et personne ici ne l'ignore, est un homme violent et coléreux. Et vous, vous êtes poussé par l'amour filial à le croire innocent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire tous mes efforts pour découvrir la vérité. Je souhaite que cette vérité soit favorable à M. Louis Moven. De votre côté, si vous avez quelques soupçons, si vous découvrez quelqu'un dit sérieux, n'hésitez pas à me prévenir. Personne, puisque moi, ne sera heureux d'éviter une erreur judiciaire. Ah, M. Dupont, si vous connaissiez mieux mon père, vous sauriez combien il est incapable d'un crime pareil, murmura Marc Moven sourdement. Je vous ai dit que j'allais faire pour le mieux, conclut M. Dupont, qui après quelques paroles de réconfort à l'adolescent, le laissa. Il était un peu déçu. Il avait cru que Marc Moven allait lui faire des révélations. Et le jeune homme s'était borné à protester de l'innocence de son père. M. Dupont revint vers la villa et monta dans sa chambre dans laquelle, prudemment, il s'enferma. Sa nuit passa tranquillement. Au matin, il s'enfuit à Antibes où il retrouva son aigre Cuffo. Tous deux eurent un long entretien dans un petit bois de pain désert, situé sur une élévation de terrain et où ils étaient certains de ne pouvoir être épiés. M. Dupont, en une demi-heure plus tard, prit le train pour Nice et s'enfuit à la Poste où il expédia un long câblegramme à son correspondant de Shanghai et un autre à son correspondant d'Ang Keou. Il revint ensuite à Antibes et regagna la villa Véleda. Chanky était dans le parc avec les deux mollusques. Le chinois paraissait plus triste et plus désespéré que jamais. M. Dupont, qui s'y connaissait, ne s'y trompa pas. Le chagrin de l'Asiatique était sincère, aucun doute possible là-dessus. La mort de Jerry Finklhausen l'avait profondément atteint. Ce n'était plus le même homme, il était comme frappé à mort. « En voilà un qui n'a pas trois mois à vivre s'il ne se suicide pas avant. » pensa M. Dupont qui, s'approchant du chinois, s'enquitte de sa santé, puis lui demanda s'il comprenait comment M. Finklhausen, si prudent, avait quitté au milieu de la nuit sa chambre ronde où il était en sécurité pour sortir dans le parc où il était à la merci de ses ennemis. « Je ne sais pas. » murmura Chanky d'un ton accablé. « Je suppose qu'il a reçu un coup de téléphone. Je crois qu'il voulait absolument avoir une dernière explication avec M. Moven, d'après ce qu'il m'a dit. Et depuis, j'ai réfléchi. Il me semble me rappeler, mais je n'en suis pas absolument sûr, que j'ai entendu de ma chambre, qui est au-dessus de la chambre ronde, une sonnerie électrique, la sonnerie du téléphone. Mais qu'importe tout cela. Tout est terminé pour moi. J'attends l'arrivée des cousins de M. Finklhausen qui sont dans le Tirol et qui rident de lui. « Je leur remettrai la maison et je repartirai pour la Chine pour y mourir et reposer auprès de mes ancêtres. » Et Chanky éclata en sanglots. Les chiens grondèrent et, bondissant sur lui, le léchèrent frénétiquement. M. Dupont se sentit inquiet. Il comprenait qu'il suffisait d'un signe de Chanky pour que les mollos lui sautassent à la gorge. Il jugea inutile de prolonger l'entretien et gagna la salle à manger pour déjeuner. Il resta pendant toute la journée à la villa à se promener dans le parc et sur la terrasse surmontant le principal corps de bâtiment. À huit heures du soir, il se coucha. Le lendemain matin, il s'enfuit à Antibes où il retrouva Koufaux avec qui il eut une longue conversation. Koufaux avait amené avec lui un jeune chien policier dont une forte muselière maintenait les mâchoires. « Ce soir, vers dix heures, fit M. Dupont en quittant le nègre. Tout sera prêt. Tu as les clés ? Oui. Et le veston, le soulier et tout ? Bon, à dix heures, je vais à la poste, conclut M. Dupont qui alla prendre le train de Nice. À la poste restante, un long câblegramme l'attendait. M. Dupont le lut plusieurs fois, puis le glissa dans une poche secret de son veston et reprit le train pour Antibes où il arriva un peu avant midi. Un taxi qu'il prit à la gare le conduisit à la Villa Beleda. Son couvert était mis dans la salle à manger. M. Dupont s'attabla et, après avoir échangé quelques phrases avec Sulfides qui le servaient, lui demanda où était Chanky. « Il est sorti ce matin pour faire les achats avant de partir pour la Chine. Il ne mange plus, il ne boit plus. Je me demande s'il ne va pas se suicider. » murmura le grec d'un ton soucieux. « Nous sommes tous mortels » se borna à répondre M. Dupont. Son repas terminé, il monta dans sa chambre pour y faire la sieste, après quoi il alla à nouveau se promener dans le parc. Chanky n'était toujours pas revenu. M. Dupont en profita pour aller rendre visite aux deux mollos, qui, dans la journée, étaient attachés dans une vaste niche près du portail principal de la villa. Il leur lança plusieurs boulettes de viande qu'il avait apportées. Les chiens flairèrent assez longuement, puis, les ayant goûtés, les trouvèrent à leur convenance et les dévorèrent à la grande satisfaction de M. Dupont qui revint vers la villa et passa le restant de son après-midi à lire les journaux qu'il avait achetés dans la matinée. Chapitre dix-huitième Les journaux de Nice, aussi bien que ceux de Paris, contenaient de nombreux articles sur le crime étrange de la Villa Velleda. Tous étaient d'accord pour admirer la sagacité, la perspicacité, la finesse, le flair et l'habileté de l'inspecteur principal Jules Griveaux, qui, sans hésiter, avait tout de suite conclu que l'auteur du crime n'était autre que Louis Mauven. Des dépêches de Shanghai, dont la police internationale avait été questionnée, avaient révélé qu'une une haine farouche divisait depuis longtemps Louis Mauven et Jerry Finklhausen. Louis Mauven avait plaidé de nombreux procès contre Finklhausen et les lui avait fait perdre, notamment un litige au sujet de puits de pétrole dans la province de Honan que Jerry Finklhausen comptait acquérir et dont il avait pu se rendre maître grâce à Louis Mauven, ce qui avait fait perdre ou manquant à gagner plus de 50 millions de francs en Finklhausen. Celui-ci avait réussi à obliger Mauven à quitter la Chine. Mais Mauven s'était vengé en faisant sur Finklhausen de telles révélations que l'ingénieur lui aussi avait dû s'en aller. Il résultait des renseignements envoyés de Chine que Louis Mauven était un honnête homme mais doué d'un caractère farouche et peu sociable, ce qui lui avait attiré de nombreux ennemis. Quant à Finklhausen, c'était un formidable businessman pour qui les affaires étaient les affaires et qui ne connaissait pas beaucoup les scrupules lorsqu'il s'agissait d'arriver à son but. Les journaux publiaient aussi l'interview d'un oculiste de Nice. Le docteur Grünbach révélait que M. Finklhausen était atteint d'une terrible lésion du nerf optique et que s'il n'avait pas été assassiné, il serait devenu aveugle dans les trois mois qui allaient suivre, ce qui le remplissait de désespoir. M. Finklhausen avait consulté tous les plus grands oculistes du monde entier et tous avaient été d'accord pour lui révéler que son mal était sans remède. Les révélations du docteur Grünbach aggravaient encore la situation de Louis Mauvet assassiné en pleine nuit un homme presque aveugle, le comble de la lâcheté et de la férocité. Les journaux parlaient également de M. Dupont. L'inspecteur principal Jules Gribot avait raconté que M. Finklhausen avait chargé le grand détective parisien de le protéger moyennant une forte somme mais que M. Dupont avait lamentablement échoué n'ayant rien compris à la situation de son client. En résumé, l'accusation reprochait à Louis Mauvet d'avoir par un coup de téléphone, croyait-on, attiré M. Finklhausen dans son parc la nuit et de l'avoir abattu à bout portant avec la vieille carabine chinoise qui avait été trouvée sous les cactus dans le jardin du bungalow des bambous. Quant aux protestations d'innocence de Louis Mauvet elle ne rencontrait que des incrédules. M. Dupont eut un imperceptible sourire. « Gribaud, un imbécile qui n'aura que ce qu'il mérite » murmura-t-il. « Aucun d'eux n'y comprend rien. Ils ont bien fait de parler de moi. Demain, je leur répondrai. » M. Dupont replie avec soin les journaux qu'il venait de lire et descendit dîner. Sulfides lui apprit que Chanky était de retour. M. Dupont, son repas terminé, fuma quelques cigarettes. Puis, ayant annoncé à Sulfides qu'il avait sommeil, monta dans sa chambre où il s'enferma. Le lendemain matin, il déjeuna rapidement et s'en fut à Antibes où il rejoignit Koufaut dans une petite chambre que celui-ci avait louée dans la vieille ville. « Et alors ? » demanda-t-il. « Le chien l'a trouvé. C'était facile. Elle était cachée sous le toit. Je l'y ai laissée. Tout s'est bien passé. Que faut-il faire maintenant ? Rien. Je retourne là-bas. J'espère en avoir fini dans la matinée. Attends-moi au bar des inquiets devant les commissariats centrales. J'y serai en onze heures. À tout hasard, prends-t-un matraque. Entendu, maître. » M. Dupont avait le sourire, un sourire intérieur qui ne se voyait pas. Un bon cigare en bouche, il se dirigea à pied vers la Villa Beleda. Dans le vestibule, il rencontra Sulfides qui l'interpella. « M. Mathieu, un paquet pour vous. Un paquet. répéta M. Dupont. Oui, monsieur, un colis postal, je crois. On l'a déposé dans la conciergerie pendant que j'étais dans le parc. Sans doute que le porteur était pressé. Ils sont toujours pressés. Alors il n'a pas attendu. J'en ai parlé à Chanky qui m'a dit de le porter dans votre chambre. Si vous voulez que j'aille le chercher. Pas la peine. Mais où est Chanky ? En train de faire ça mal, monsieur. Les héritiers arrivent après-demain et Chanky est allé voir le juge hier. Le juge lui a dit qu'il allait pouvoir partir par le prochain paquebot qui part de Marseille dimanche. Le pauvre. Je me demande s'il arrivera là-bas. Qui sait ? fit M. Dupont. Appalant, il se dirigea vers le second étage de la villa où était la chambre du Chinois. La porte en était entre-ouverte. M. Dupont la poussa du pied et aperçut Chanky penché sur un vieux coffre en bois jaune à coin de cuivre où il empilait du linge. Le Chinois qui avait entendu entrer M. Dupont se redressa. Il était véritablement agar, ave, les yeux rouges, les traits tirés et creusés, les lèvres desséchées par la fièvre. « Bonjour, Chanky ! » fit M. Dupont, souriant. « Alors, on se prépare au départ ? » « Oui, monsieur, je retourne en Chine pour m'y faire enterrer auprès de mes ancêtres. » « Pauvre garçon, je comprends ton chagrin. Mais tu vas oublier peu à peu et tu vivras tranquille avec de petites rentes que t'as laissé M. Finklhausen. » M. Finklhausen m'avait donné depuis longtemps de quoi vivre. Quarante mille dollars. Ils étaient déposés à mon nom à la banque méditerranéenne. Mais à quoi peuvent me servir des rentes maintenant ? « J'ai juste besoin de quelques milliers de francs pour payer mon passage en quatrième classe, pour m'acheter un bon cercueil et payer les frais de mon inhumation. J'ai déjà écrit à Shanghai. Le reste de mon argent, 38 000 dollars, je suis allé hier les verser au bureau de bienfaisance de Nice. Voilà le reçu. » Et Chanky allait prendre sur une petite table un papier en tête du bureau de bienfaisance de Nice qui attestait que le Chinois avait effectivement versé la somme de 950 000 francs dont les intérêts étaient destinés à secourir les pauvres de toute nationalité. « Mes félicitations, Chanky ! » fit M. Dupont en réprimant difficilement son étonnement. « C'est bien ce que tu as fait là, mais j'ai quelque chose à te dire de très important. Veux-tu venir avec moi dans ma chambre pendant quelques minutes ? » « Comme vous vouloir, monsieur ! » acquissa le Chinois qui soigneusement rabattit le couvercle du coffre en bois jaune et remplaça sous la table le reçu du bureau de bienfaisance de Nice. En silence, il sortit de la chambre derrière M. Dupont et avec lui descendit à l'étage au-dessous. Les deux hommes, l'un suivant l'autre, pénétrèrent dans la chambre du détective. Celui-ci, négligeamment, donna un tour de clé à la serrure de la porte. Chapitre 19e Sur le guéridon d'un cajou sculpté occupant le milieu de la chambre de M. Dupont, un paquet recouvert de papier de toile goudronné et enserré de nombreux tours de cordelettes était posé. « Assied-toi là, Changki ! » ordonna M. Dupont au Chinois en lui indiquant un ou deux profonds fauteuils de lourd de lin placés de chaque côté de la table. Le Chinois obéit avec une certaine répugnance. M. Dupont, de sa main gauche, prit alors le paquet et le tendre à Changki articula. « Prends ton couteau, Changki ! » « Ouvre-moi ce colis ! » « Que j'ouvre ce colis ! » répéta le Chinois avec un petit frisson. « C'est exactement ce que je te demande ! » précisa M. Dupont qui, de sa main droite, avait tiré de sa poche un pistolet automatique. « Mais ce colis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je pourrais l'abîmer et je n'ai pas de couteau ! » protesta le Céleste. « En voilà un ! » fit M. Dupont en prenant un canif dans la poche de son veston et en le déposant sur la table près du paquet. Changki avait pâli. C'est-à-dire que de jaune, il était devenu verdâtre. « M. Mathieu, je... Ce colis, je... Ce colis... Vous vous doutez qu'il a été envoyé par un de vos ennemis, n'est-ce pas ? » « Non, je ne m'en doute pas, j'en suis sûr ! » fit M. Dupont sans cesser de tenir ses yeux fixés sur ceux du Chinois et sans cesser de le viser de son pistolet automatique. « C'est toi qui l'a expédié imbécile et tu ne veux pas l'ouvrir parce que tu sais qu'il y a une bombe dedans ? » « Oh, moi, moi, ce n'est pas moi ! » exclama Changki en esquissant en mouvement pour vendir hors du profond fauteuil où M. Dupont l'avait fait asseoir. Mais le regard du détective brillait dans le sien l'avertit qu'il allait recevoir une balle dans le corps. Il s'immobilisa. « Veux-tu l'ouvrir, oui ou non ? » insista M. Dupont. « Mais si la bombe saute, vous aussi, vous ! » « Je vois que tu deviens raisonnable. Pourquoi m'as-tu expié ce paquet ? » « Vous le savez bien, » avoua le chinois du Noirauk. « J'ai compris que... » « Que vous aviez deviné. Vous avez endormi les chiens cette nuit et puis quelqu'un est venu visiter la cachette où j'avais caché la carabine. Mais je ne dirai rien, rien. Vous pouvez me tuer. Il n'y a aucune preuve contre moi. Et je suis heureux de mourir. Je n'ai rien à me reprocher. » « Rien à te reprocher ? Tu as assassiné M. Finklhausen, misérable. » « Non, je n'ai pas assassiné. Sur les eaux de mes ancêtres, je le jure. » « Et qui donc l'a assassiné, alors ? » exclama M. Dupont, qui n'ignorait pas qu'un Chinois ne transgresse jamais un pareil serment. Chanky ne répondit pas. « Alors ? » assista M. Dupont. « Vous n'avez pas de preuves, » fit l'Asiatique, lentement. « Et moi, je ne dirai rien. Vous pouvez me tuer. Et je... Je vais... » Cette fois, Chanky se dressa et étendit les mains vers le guéridon pour y prendre le sinistre paquet. M. Dupont comprit en un éclair que le Céleste, se voyant démasqué, ne voulait plus qu'une chose, mourir et faire mourir avec lui son ennemi. D'un direct du gauche, sec, qui atteignit Chanky au creux de l'estomac, en plein plexus solaire, M. Dupont le fit se rasseoir, sans connaissance, dans le fauteuil. Il en profita sur le champ pour lui ligoter poignet et cheville. Après quoi, il le fouilla. Le Chinois n'avait sur lui qu'un petit portefeuille crasseux contenant 300 francs, billets de banque, environ 60 livres sterling en banknote, un billet de passage en quatrième classe pour Shanghai, et un paquet de tabac entamé. Plus une carte d'identité au nom de Chanky, sujet chinois, et une carte de travailleur étranger à ce nom. Rien d'autre, aussi bien dans les poches que dans les doublures des vêtements. M. Dupont, pendant quelques instants, demeura immobile à réfléchir. S'étant une seconde fois assuré que le Chinois ne possédait rien d'autre que les objets qu'il venait de saisir sur lui, il entreprit de le ranimer. Ce fut facile. Quelques pressions sur des centres nerveux particulièrement sensibles, et Chanky, tressaillit violemment, ouvrit les yeux, vit M. Dupont et le referma. « Maintenant, nous allons causer, M. Chanky, commença M. Dupont. Je sais ce que tu as fait, mais j'ignore pourquoi. Tu vas me le dire. Pourquoi as-tu assassiné M. Finklhausen ? Mutisme complet. Jeux fermés, bouche close. Chanky ne bougea pas, comme si cette question ne se fût pas adressée à lui. « Je vais te le dire, moi, reprit M. Dupont. Tu as tué ton maître pour te venger de M. Mauven. Tu es un ancien pirate. Poulienne est ton nom. Tu vois que je suis renseigné. M. Dupont, ayant lancé cette révélation, crut que son prisonnier allait protester. Il fut aussitôt désillusionné. Chanky ou Poulienne demeura muet et immobile comme une statue. « C'est toi qui as assassiné M. Finklhausen ? » poursuivit M. Dupont sans se troubler. « Que tu l'avoues ou non, je le prouverai au juge. M. Finklhausen, il y a onze ans, a réussi à te faire grâcier du supplice des trente-six morceaux auxquels tu avais été condamné pour piraterie et assassinat. Cela lui a coûté plus de trente mille taels. Il t'a pris à son service. D'après mes renseignements, tu lui as prouvé ta reconnaissance en faisant disparaître pas mal de ses ennemis. On prétend que tu l'étais attaché comme un chien et tu l'as lâchement assassiné. Pourquoi ? » Cette fois, Chanky parut se dégeler. Il avait rouvert les yeux. « Non, » protesta-t-il d'une voix dont l'accent de sincérité était évident. « Je n'ai pas assassiné mon maître. Pour lui, j'aurais subi tous les supplices, même celui de la mort lente. Puissent mes ancêtres m'amodire mille et mille fois si j'ai assassiné M. Finklhausen, mon maître et mon père. » « Et alors, qui l'a assassiné ? » demanda M. Dupont, ému malgré lui. Pas de réponse. « C'est toi ! » lança M. Dupont, les yeux dans les yeux du captif. « Tu t'es servi d'une carabine de pirate. Je sais où tu l'as cachée. La balle qui a tué M. Finklhausen a été rayée d'une certaine manière par son passage dans le canon de ta carabine. Il sera facile de prouver qu'elle ne provient pas de l'arme qu'on a trouvée dans le jardin de M. Moven. Et la position du corps de M. Finklhausen prouve qu'il a été tué par une belle partie non pas du bungalow des bambous mais de la Villa Velleda. « Et j'ai d'autres preuves contre toi. Tu seras condamné. Condamné à mort. Et tu sais comment l'on met à mort les condamnés en France. On leur tronche la tête. » Chapitre XXe Chanky frissonna. Il lança vers M. Dupont en regard de détresse. « Je ne veux pas qu'on me coupe la tête ! » exclama-t-il d'une voix furieuse. « C'est pourtant ce qui va t'arriver. En France, nous avons une machine qui... » « Je paierai le bourreau. Je... » « En Chine, on peut payer le bourreau. En France, non. Mais si tu m'avoues la vérité, je parlerai en ta faveur et peut-être... Si tu as des excuses pour ton crime, qu'on ne te tuera pas. Oh ! Je saurais bien m'empoisonner pour qu'on ne me coupe pas la tête ! » grinça le Chinois, à qui l'épouvante et la fureur avaient rendu des couleurs. « Tu te trompes. Tu es attaché. Je vais prévenir la police. On te laissera attaché et personne ne te donnera du poison et on te coupera le cou. » « Je ne veux pas qu'on me coupe le cou ! » aboya Chanky au comble de la rage et de l'épouvante. « Je te le répète. Ton seul espoir d'éviter d'avoir la tête coupée, c'est de me dire pourquoi tu as tué M. Finkhausen. Tu voulais te venger de lui ? Moi ? J'aurais donné cent fois ma vie pour mon pauvre maître. Ma vie était à lui, j'étais son chien. Alors, pourquoi l'as-tu assassiné ? » Chanky respira longuement comme un homme en train de se noyer. Littéralement, il s'étranglait. Ses yeux étaient devenus fixes et ternes. Sa face était un véritable masque de l'angoisse et de l'horreur. « Si, si vous me jurez que je n'aurais pas la tête coupée, je vous dirai pourquoi j'ai tué M. Finkhausen. » octa-t-il, avec difficulté, comme si chaque mot lui blessait le gosier. « Tu en as ma parole ? » promit M. Dupont. « Alors donnez-moi aussi votre parole que, si je meurs, vous renverrez mon corps en Chine à l'adresse que je vous donnerai. Donnez-moi votre parole. Je te la donne. Alors je vous crois. Oui. J'ai tué M. Finkhausen. C'est moi. Je lui devais la vie. Je lui avais juré de lui obéir en tout jusqu'à la mort. Il m'a demandé plus que ma vie. Il m'a demandé de le tuer. Hein ? » Ne puisse empêcher d'exclamer M. Dupont. « Oui, c'est moi qui, de ma chambre, a envoyé une balle dans la tête de M. Finkhausen après avoir caché dans le jardin de M. Moven une carabine pareille à la mienne dans laquelle j'avais placé cinq cartouches pleines et une vide pour qu'on ne croie que c'était cette arme qui avait servi à tuer mon maître. M. Finkhausen était ruiné. Ruiné à cause de M. Moven qui avait fait manquer ses principales affaires. Et M. Finkhausen allait devenir aveugle. Il voulait se venger. Il avait pendant longtemps cherché M. Moven pour se venger avant de mourir. Enfin, il le trouva ici. Il l'acheta la villa Véléda près de la sienne avec son dernier argent. Vous constaterez ses coffres-forts sont vides ou ils ne contiennent que des titres qui n'ont plus de valeur. Alors M. Finkhausen allait vous chercher à Paris. Il vous raconta qu'il avait reçu un chong-hong d'un thong. Il savait bien qu'on soupçonnerait M. Moven qui était son grand ennemi. Et la nuit qu'il avait fixé étant venu, il sortit dans le parc. Le jour précédent, il avait donné rendez-vous à M. Moven dans un café d'Antibes. Il lui avait dit des paroles injurieuses pour qu'on le voit se disputer avec lui. Et au moment qu'il m'avait fixé, il est sorti. Auparavant, il m'avait fait venir dans la chambre ronde. Il m'avait fait ses adieux. Lui, mon maître, mon père, mon bienfaiteur. Et j'avais juré de tirer sur lui. À la tête, j'étais le meilleur tireur de Chine. Je le sais, ne puisse empêcher de dire M. Dupont. Oui, et alors je me suis mis à la fenêtre de ma chambre avec ma vieille carabine, celle que M. Finklerhausen m'avait fait restituer quand j'avais été gracié de la mort. J'ai vu M. Finklerhausen sortir de la villa. Il marchait d'un pas ferme, mais il faisait de petits zigzags parce qu'il n'y voyait presque pas. Chanky s'interrompit. Il haletait. Ému, M. Dupont attendit la suite. Le Chinois respira fortement. Il ochasse sa tête maigre où coulaient de grosses gouttes de sueur et conclut « La vengeance est sacrée. » M. Finklerhausen m'avait demandé de l'aider dans sa vengeance. J'avais juré d'obéir. Alors je vis s'arrêter et tourner la tête vers moi. Il me sembla que je voyais ses yeux à travers ses lunettes. Il l'attendait. Alors moi, pour l'hienne, j'ai pressé la détente. J'ai vu éclater le verre de ses lunettes et lui, mon maître, mon père, il est tombé mort. J'ai dû me retenir pour ne pas me faire sauter la tête d'une autre balle. Mais j'avais promis qu'il fallait que la vengeance de mon maître s'accomplisse. Je courus cacher ma caramine dans un cellier et puis je sortis dans le jardin. hélas, qui peut connaître l'avenir ? Mon maître croyait bien avoir tout fait pour assurer sa vengeance. Mais vous avez découvert la vérité. Je l'ai bien compris. Alors je vous ai envoyé ce colis avec une bombe. Mais je n'avais pas d'espoir. Je savais bien que vous vous méfieriez. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mourir. Jurez-moi encore que quand je serai mort, vous emmérez mon cercueil en Chine. Il me reste encore assez d'argent pour cela. Je le jure, s'écria M. Dupont d'une voix grave. Il était tellement bouleversé qu'il ne savait plus que penser. Mais sa mission n'était pas terminée. Il devait livrer Chanky à la justice afin de faire relâcher l'innocent Louis Mauven. Que M. Fingelhausen me pardonne, murmura Chanky pour Lien. J'ai fait ce que je pouvais. M. Dupont ne répondit pas. Comme un automate, il alla prendre la parée téléphonique posée sur une console près de son lit et téléphona au commissaire central d'Antibes pour lui faire connaître le résultat de son enquête. Une heure plus tard, Chanky, transféré au commissariat, renouvelait ses aveux en y ajoutant de nouveaux détails pour bien prouver qu'il ne mentait pas. La découverte de sa carabine dont les rayures correspondaient à celles de la balle qui avait tué M. Fingelhausen démontra qu'il disait bien la vérité. 24 heures plus tard, les formalités réglementaires accomplies, M. Louis Mauvenne, en faveur de qui avait été rendu un non-lieu, quitte à la prison de Nice où il avait été transféré. Sa première visite fut pour M. Dupont dont il s'était fait donner l'adresse dans un hôtel d'Antibes. « Je vous prie de me pardonner si j'étais plutôt brusque avec vous, M. Dupont, dit-il. Je le regrette et vous demande de me considérer comme votre ami. De grand cœur, fit M. Dupont avec simplicité. Une semaine ne s'était pas écoulée que Chanky fut trouvé mort dans sa cellule. L'autopsie révéla qu'il avait absorbé un poison subtil qui avait échappé à la perspicacité de ses joailliers. M. Dupont, fidèle à la parole donnée, fit placer le corps de l'ancien pirate dans un triple cercueil et l'expédier en Chine. Ainsi se termina l'affaire de la Villa Velleda. Mais, déjà, un nouveau mystère allait être soumis à la sagacité de M. Dupont. Un mystère plus étonnant encore que celui de la mort de Jerry Finkelhausen. Ainsi s'achève l'affaire de la Villa Velleda, une enquête du détective Dupont par José Moselli.